Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à la guerre, tu sais, quand tu travailles à la guerre, tu as l'armée de l'air, tu as l'armée terrestre, tu as des commandants, tu as toutes sortes de gens qui ont tout un rôle, et c'est un peu ça le système humitaire. Donc, comme vous pouvez voir, vous ne vous clarez pas de problème de santé en pensant qu'on vous donne un vaccin ou une pelule. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre corps doit devenir un combattant, non pas un survivant. C'est un peu l'idée. Vous avez toute une équipe de travail en dedans qui est guérée pour ça. Si vous êtes tout crache, comme monsieur le dirégisseur, bien, votre système humitaire, il ne fonctionne pas bien. C'est un peu ça? Oui, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais y revenir souvent avec ça. La santé métabolique est directement reliée à l'efficacité du système humitaire. C'est la bonne santé métabolique, ton système humitaire. Ça, vous retenez cette phrase-là. La santé métabolique est directement reliée à l'efficacité du système humitaire. Tu manges tout crache. On a entendu ça souvent quand on était jeune. On mange, tu es ce que tu manges. C'est ça. Même Ben Lapierre dirait, tu es ce que tu assimiles, mais ça, c'est un autre truc. Mais c'est en plein ça. Tu sais, you're just using to be an old fat fucker. Tu manges de la cochonnerie, tu craches, tu bois, tu fumes. Bien, ça se peut que ton corps ne soit pas un super bon combattant. Ça se peut. Exemple, Trudeau, c'est sûr que son corps, c'est une galille. C'est sûr, parce qu'il pompe des nœuds et il ne fait rien de bon. Ça, ça ne fait pas des enfants. C'est sûr qu'on n'entend pas parler de la santé depuis le début. Mais voilà, ce n'est pas leur force. Ce n'est pas là que ça se passe. Donc, comme j'expliquais, c'est vraiment un système qui tout a un rôle. C'est-à-dire que si, mettons, tu as une cellule qui est défectueuse, le signal au complet, la réponse émuteure peut être foireau au complet. Ça fait que c'est vraiment des paramètres qui sont très liés et qui sont vraiment importants. Je vais donner les explications. Vous allez voir. Deux derniers concepts que je vais expliquer parce que je vais en reparler plus tard, c'est la présentation d'antigènes aux lymphocytes. C'est un petit peu plus compliqué. On appelle ça le complexe majeur d'histo-contabilité. Ça, c'est le terme plus complet. Ce qui est vraiment plus important à retenir, c'est qu'il y a trois cellules de l'immunité qui font ce rôle-là. Il y a les cellules dendritiques, que c'est vraiment leur rôle numéro un dans la vie. C'est vraiment dans ça qu'ils servent. C'est un peu comme sans génie. Son rôle, c'est vraiment Instagram. Tu ne sais pas son rôle, c'est sa spécialité. Je comprends. C'est bon, c'est correct. On a compris. C'est vraiment Instagram. Elle est capable de faire autre chose. Elle est capable de jouer au tennis. Mais c'est pas sa force. Mais c'est pas sa force. Ça, c'est Instagram. Les cellules dendritiques sont capables de faire autre chose, mais leur force d'entrer la vie, c'est vraiment la présentation d'antigènes. C'est vraiment les numéros. Les macrophages sont capables de faire ça aussi. Les lymphocytes B, des cellules d'immunité adaptative, sont capables de faire ça. La présentation d'antigènes se fait au lymphocyte T. Donc, ce qui se passe, c'est quoi la présentation d'antigènes? C'est ces trois cellules-là. Lorsqu'il y a un pathogène qui va rentrer, ils vont aller voir, ils vont aller à la rencontre du pathogène. Puis, ils vont regarder le pathogène. Ils veulent sur le pathogène un peptide, donc une chaîne d'acide laminé de 8 à 9. Je vais par cœur un peu, puis je vais très résoudre. Ils vont capter ça, ils vont le prendre avec eux. Ils vont aller se promener dans le corps, puis ils vont aller à la rencontre de lymphocytes T naïves. Des lymphocytes qui ont été produits, puis qui n'ont aucune fonction encore. Puis, ils vont dire « Hey, salut le lymphocyte! » « Voici, regarde, ça c'est l'antigène que j'ai prélevé. » Et là, le lymphocyte va voir l'antigène, il va dire « Ok, je dois remonter une réponse immunitaire en fonction de cette antigène-là. » Donc, c'est important d'avoir un bon signalement pour monter la bonne réponse immunitaire, parce qu'il y a toujours plusieurs réponses immunitaires qui peuvent être montées. Donc, les lymphocytes vont monter la réponse immunitaire adaptative, et c'est comme ça que ça va se évoluer. En fait, ils vont rentrer en jeu en environ une période de 12 heures pour combattre l'infection, puis vraiment préciser, c'est-à-dire que c'est des immunités adaptatives qui vont être contrôlées. Tu peux avoir principalement les lymphocytes T, tu vas avoir des TCD4 qui sont oxygères. Fait que les autres, comme un peu le boss, ils vont dire « Toi, fais-ci, toi, fais-ça, ils vont gérer un peu. » Tu peux avoir des lymphocytes TCD8 qui sont cytotoxiques. Fait que eux, ils sont capables directement de tuer les envahisseurs. Fait que c'est comme ça un peu ça se passe. Fait que la présentation d'antigènes, c'est ça. C'est vraiment juste des cellules d'immunité qui vont chercher l'antigène sur un plantogène, qui vont aller les présenter aux lymphocytes pour l'immunité adaptative, puis l'immunité adaptative qui va se créer à partir de ça. Après ça, on a aussi un autre concept vraiment important, c'est la communication. Ça, c'est vraiment important. Il y a énormément de communication entre les différentes cellules du système immunitaire. Et leur façon de communiquer, c'est avec des cytokines. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme. Moi, j'avais déjà entendu le mot, mais de te la savoir où est-ce que ça se situe, c'est un autre truc. Oui, c'est ça. Les cytokines, c'est vraiment large. La plupart sont inflammatoires, mais tu peux en avoir aussi des anti-inflammatoires. En fait, une cytokine, c'est un messager chimique qui est utilisé entre deux cellules pour se communiquer. D'accord, d'accord. Comme les couches d'acide gras, ces cellules vont se parler. Oui. Comme un messager. D'accord, ok, ok. Ou comme les neurotransmetteurs. D'accord, ok. C'est des messagers chimiques qui vont... C'est bon. Qui ont des fonctions. Fait que c'est ça. Je vais vous terminer cette section-là, la base, en donnant des exemples de réponses immunitaires. Fait que, exemple, on a un microbe dans le sang. Le microbe, c'est les protéines du système du complément qui vont se prendre compte qu'il y a un microbe. Eux, ils vont activer les lymphocytes B par une cytokine. Les lymphocytes B, c'est les seules cellules dans le corps qui sont capables de créer des anticorps. Donc, eux vont créer des anticorps en lien avec le microbe dans le sang. Les anticorps vont se lier au microbe dans le sang pour permettre aux neutrophiles, qui sont de l'immunité innée, devenir l'éphagocyté. Et ensuite, les neutrophiles vont recevoir une interleukine, une cytokine, pour se faire dire qu'ils doivent tuer ce qu'ils ont ingéré. Fait qu'on voit, c'est vraiment complexe. Vraiment. On ne peut pas... On ne peut pas avoir quelque chose là-dedans qui est dysfonctionnel. Si, maintenant, les lymphocytes B sont dysfonctionnels, la réponse est battée au compil. Ça ne fonctionne pas. Si tu as tel cytokine qui est dysfonctionnel, ça ne fonctionne pas. Si tu as les protéines du complément, si tu as les neutrophiles qui sont dysfonctionnels, peu importe ce qui est dysfonctionnel, dès que tu as un enfant qui est dysfonctionnel, la réponse est vraiment compromise. Fait que c'est vraiment ça, c'est important. L'autre exemple que j'ai donné, par exemple, des cellules d'immunité innée, soit les macrophages, peuvent envoyer l'interleukine 12, donc une molécule inflammatoire, une cytokine inflammatoire. Ils vont l'envoyer aux cellules NK, les natural killers. Eux, à la réception de l'interleukine 12, eux, ils vont envoyer l'interféron au gamma. L'interféron au gamma, les cellules NK, je vais en reparler un peu plus, parce que c'est vraiment relié plus à la virologie. Donc, aujourd'hui, quand on parle plus des virus, on va en reparler un peu plus. Si on revient à l'exemple, l'interféron au gamma, lorsque les macrophages reçoivent, ça va augmenter leur efficacité. On est vraiment une boucle, une paire rétroaction. Mais vraiment, en fait, les macrophages envoient un signal aux cellules NK, puis eux vont envoyer un signal aux macrophages. C'est vraiment une... Je te dirais, c'est une boucle qui est vraiment fermée. Oui, c'est sûr. C'est un circuit, c'est pas compliqué. Ils se parlent tous entre eux autres pour y arriver. Donc, le principe étant tel que si vous pensez que vous êtes capables de suppléer à la difficulté fonctionnelle de ce qu'on est en train de vous dire là, par un simple pic-pic ou deux ou trois ou quatre ou cinq, c'est pas fonctionnel. Deuxièmement, en suite de ça, je vais vous le dire, d'après moi, d'après moi, puis je pense que Jimmy peut corroborer, d'après moi, plus vous vous faites injecter, plus votre système devient immunodéficient. Il doit avoir un problème. Il doit avoir quelque chose qui fait que ça fonctionne pas, d'après moi. Oui, honnêtement, les vaccins, j'étais bourré, je connais pas vraiment ça. D'accord, parfait, c'est bon. Moi, je suis pas un spécialiste des vaccins, moi non plus, mais je vais vous dire rien à faire. J'ai pas d'intérêt. Oui, je suis pas injecté, puis fuck off, est-ce que je veux rien savoir. C'est bon, c'est correct, ça, je l'ai dit. Ah, on dit encore les vraies affaires, puis moi, je dis fuck off, est-ce que c'est bon. En fait, d'abord, je me suis dit, oui, les vaccins, j'étais comme moi, je tirerais pas trop ça, j'en parlerais pas trop, on est sur YouTube. Fait que si on n'a pas le même courant de passer, je me suis dit, il faudrait pas qu'on se fasse en suivant une vidéo, qu'on se fasse en... Non, c'est bon, c'est correct, écoute, on a une conversation qui est parfaitement ouverte, on a le droit. OK, alors, on a regardé le point de vue technique un peu d'un système immunitaire. Ça, c'est la base de l'immunité. D'accord. Je vais penser à l'inflammation, c'est encore un peu plus simple. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle d'inflammation, et plus de gens qui comprennent vraiment c'est quoi. Mais qu'est-ce qui va causer l'inflammation? Il y a deux choses, principalement, qui causent l'inflammation. On appelle ça, c'est des termes anglais, c'est les DAMS and PAMS. Le DAMS, c'est Damage Associated Molecular Pattern, et le PAMS, c'est Pathogène Associated Molecular Pattern. Ça, c'est les deux seules choses qui peuvent causer une inflammation. Et ça, on le résume en français, c'est les dommages, c'est les motifs moléculaires associés aux dommages. Donc, exemple, la personne fait de la haute pression artérielle. Donc, la pression artérielle qui arrive fortement sur la paroi peut créer du dommage. Donc, il va y avoir une réaction inflammatoire. Donc, on va avoir une low-grade inflammation systémique. On va avoir une inflammation systémique, parce que c'est presque en tout temps la haute pression artérielle. L'inflammation chronique est souvent causée par les maladies classiques, le diabète, la haute pression artérielle. C'est souvent les maladies qu'on va parler aujourd'hui qui reviennent beaucoup aussi en lien avec la capacité du stérimitaire en général. On va l'énair en note. On parle toujours de ce qu'on appelle des facteurs de comorbidité. Des problèmes de pression artérielle, des problèmes de diabète, des problèmes, mon Dieu, d'hypercholestérolémie, des problèmes... Donc, tout ça amène des dommages à votre organisme. C'est la première réponse de l'inflammation. La deuxième, par le pathogène, c'est quelque chose que tu attrapes? Oui, c'est, mettons, une infection-là, fait que tu attrapes la COVID. Bon, la COVID a créé une réaction... Ça a créé une inflammation. N'importe quel pathogène, les eaux de bactéries, un virus, peu importe le virus, ça va créer de l'inflammation. Fait que l'inflammation, c'est pas mauvais. Le monde, on l'a dit, c'est de la catastrophe. En fait, c'est une réaction de l'animal du corps. T'as besoin d'inflammation pour contrer des pathogènes, pour contrer... T'sais, les dommages, là, on donnait l'exemple de la haute pression artérielle, mais ça peut être aussi... T'sais, mettons, tu t'entraînes, mais t'as un déchet de la masse musculaire, puis qu'il y a un dommage au niveau de la masse musculaire, donc on a une inflammation, et vu qu'il y a une bonne chose, que t'as besoin, si tu t'es là à supprimer l'inflammation, pour avoir un paquet d'anti-inflammatoires, ben, tu vas juste ramasser la guérison, parce que l'inflammation sert... En tout l'inflammation, ça sert à deux choses. Ça sert à recruter des neutrophiles pour combattre, soit enlever les cellules défectueuses, soit en combattre les pathogènes, et à débuter le processus de réparation tissulaire. Donc, en entraînement, tu vas avoir une inflammation qui est aiguë. Si tu t'en vas prendre un paquet de choses anti-inflammatoires, tu vas faire une inflammation, tu vas juste ralentir le processus de réparation. En fait, ça, ça va ralentir complètement le processus de réparation. Fait que tu veux comprendre ça, tu veux de l'inflammation, tu veux une inflammation aiguë, c'est pas une inflammation aiguë. L'inflammation chronique, c'est vraiment mauvais. Ouais, exact, exact. On comprend la différence. L'inflammation chronique, t'es toujours exemple. Quelqu'un, exemple, qui a une maladie de Crohn. Mettons, exemple, lui, son tube digestif est agressé en permanence. Ça, c'est pas bon. Quelqu'un qui fait une indigestion, c'est un autre truc, vous voyez. C'est deux types de réponses qui sont pas les mêmes. Donc, chronique, effectivement, faut pas avoir ça. J'ai une infection du Péricard, c'est parce que ça t'offra pas longtemps. Ouais. Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, au niveau du signalement, les cellules d'immunité se communiquent, ils parlent avec des cytokines. Fait que si toi, t'as tout le temps de l'inflammation parce que t'es pas en bonne santé, les différentes cellules de l'immunité, ils peuvent même être compromis. Il y a vraiment la misère à se parler. C'est ça qui peut se passer. Voilà, voilà, voilà. Donc, le fait de mal manger, de ne pas vous entraîner, de ne pas vous vitaminer, vous supplémenter, peut provoquer et provoque, de toute évidence, des facteurs inflammatoires dans votre corps, qui fait que votre système n'a pas de bonne réponse. Voilà, c'est l'idée. C'est une des choses qui va... On va m'envoyer plus loin, quand je vais parler plus de la COVID, ce qui se passe avec les gens qui meurent de la COVID, ou qui sont même hospitalisés de la COVID. Ah, il y en a qui meurent de ça? Ouais, ça a l'air. Je savais pas. Je savais pas. C'est genre, c'est genre gynet, 74 ans, diabète, obèse. Ouais, ouais, haute pression, toute l'équipe. Médicamenté aux oreilles, hein. Elle, tu souffres dessus, puis elle meurt. Soit sur le COVID, ça m'a même à vous. Puis le pire, c'est que la COVID a tué personne. C'est pas, j'en ai dit encore, je dévance un peu, mais la COVID, c'est un virus. Le but du virus, c'est pas de tuer personne. Le virus, il va coloniser l'autre, puis il veut vivre avec son autre. Il a besoin d'une cellule autre pour survivre. Il peut pas survivre tout seul. C'est pas un être vivant. Donc son virus s'est jamais tué qui que ce soit. Les gens qui sont morts de la COVID, c'est pas la COVID qui les a tués. C'est leur incapacité du système immunitaire à faire face à la COVID. C'est leur propre système immunitaire qui s'est tellement battu tout croche qui a endommagé les tissus et que les gens sont morts. La fin de ça, c'est un choc sceptique. C'est que le tissu est tellement endommagé qu'il n'est plus capable de capter l'oxygène. Et il meurt comme un peu, les gens meurent étouffés. En fait, au début, quand on connaissait pas la science, on pensait que c'était un virus respiratoire. On parlait de ça comme une genre de grosse pneumonie parce que les gens qui mouraient, mouraient étouffés. Là, une fois qu'on a étudié le virus, on se rend compte que c'est un virus qui est systémique, c'est un virus qui est davantage cardiovasculaire. On peut avoir toutes sortes d'effets avec ce virus-là. Mais la fin étant étouffement, ce n'est pas un virus qui attaque les poumons. En fait, il attaque absolument rien dans le corps. La salofreur qu'il peut attaquer, c'est certaines cellules de l'immunité. Il va combattre le système immunitaire, mais il ne combattra pas le corps. Il ne veut pas le tuer. Ça, c'est important de savoir ça. Écoute, Jimmy, tu as quel âge? J'ai 24. 24. Tu viens juste de finir ton cours? Un an. Un an? OK. Donc, il sort de l'école. Donc, il est à jour. Donc, il est jeune. Donc, il est en devenir. Donc, ce que ce gars-là est en train de vous dire là, c'est enclin à une authenticité vraiment foudroyante. Il n'y a pas de deuxième niveau dans ce qu'on vous dit. Le COVID, il ne se promène pas dans la rue. Il te pogne. Hé, hé, comme Elion. Il rentre là. Et puis, mon t'explose. J'ai un de mes chums qui est ambulancier, il se fait dire ça. C'est sérieux. Il y a une femme qui a dit ça. Elle dit, moi, je n'ai pas envie de pogner ça. Ça te pogne et puis, mon t'explose. Tabarnak. Non, elle est sérieux. Il faut être calme. Il faut être calme, là. Tu sais, la petitesse des gens là-dessus, c'est marqué, là. OK? C'est dangereux. Tu sais, comme ce que Jimmy vient de vous dire. Tu sais, le corps, le corps ne se fait pas agresser par ça. Le corps, tu sais, a une réponse immunitaire par rapport à ses cellules. Tout simplement, il va combattre ça. Il est fait pour ça. Si le corps n'y arrive pas, c'est parce que la personne n'est pas en bonne santé. Donc, tu parles de ça après, je crois, virologie et COVID. On parle de ça un peu. Si on finit avec l'inflammation, bon, j'ai pas mal fait le tour. Finalement, c'est caractérisé. L'inflammation peut caractériser, si tu mesures ça sur une prise de sang, ça va être la protéine séactive. Oui. Dans certains cas, c'est rare parce que les médecins… Ça peut être les ALT, les AST aussi, dans une prise de sang, tu vois ça souvent. Moi, je trouve que de ça, je suis habitué. Oui. Ce qu'ils vont mesurer, par exemple, mettons, ils suspectent une inflammation ou quelque chose qui est en lien, puis ils veulent savoir plus précisément ce qui va se passer. Ils peuvent checker, mettons, le TNF-alpha, les interleukines. On va parler beaucoup aujourd'hui de TNF-alpha, interleukine 1-bêta, l'interleukine 6. Il y a des cytokines anti-inflammatoires, comme je parlais, l'interleukine 10, elle est anti-inflammatoire. Ils vont checker ça. Mais de base, ils checkent protéines séactives, puis ils checkent pas grand-chose d'autre. Donc, il faut vraiment avoir ça. On est au Québec, ça fait qu'il… On est au Québec, ça peut pas dire qu'on est bien, bien avancé côté médecine ici, hein? Oui, c'est ça. Allez, on va dire ça de même. C'est ça pour l'inflammation, puis pour la base cémitaire. Fait que là, on va donner quelques informations en lien. J'ai déjà parlé un peu de l'irologie et COVID, je me suis dévancé un peu. La COVID, en fait, la COVID-19, la première COVID, je parlais pas des autres variants qu'on a passés, mais tu sais, c'était un variant du SRAS qu'on a eu en 2004, si je me trompe pas. OK, OK, d'accord. Il était à 79% pareil, puis il y a un 21%. Tu sais, en fait, les virus, ils étaient là avant nous autres, puis ils ont coévolué avec nous autres. Fait qu'exemple, un virus, il peut se faire phagocyter par un phagocyte, bon, le phagocyte l'ingère. Mais lui, il y a certains virus qui ont développé une nouvelle technique, parce qu'en attendant, il meurt pas direct. Mettons, le pathogène est dans, mettons, le virus est dans la vacuole du neutrophile. Mais le neutrophile, lui, il est en attente de recevoir une cytokine pour se dire « OK, tu vas le tuer ». Mais entre-temps, le virus, lui, il a trouvé une nouvelle façon d'échapper avec lui. Fait que là, le scéniteur doit trouver une nouvelle façon de contrer ça, tu comprends? Fait que c'est une évolution constante. Fait que les virus, là, ils mutent, et le système minitaire s'adapte. Fait que c'est ça qui se passe. Fait qu'on connaît, les virus mutent, à jamais, à jamais, t'es des variants, là, il y en a, là, jusqu'à la fin des temps, là, il y en a 600 millions de milliards, là. Fait que le corps s'adapte toujours à ça. Pas besoin de vaccins, là. Le corps s'adapte à ça. C'est son travail. C'est bon? C'est ça qu'on dit? Oui. C'est ça qu'on dit. Quand on est en bonne santé. Quand on est en bonne santé. Oui, effectivement, effectivement. C'est un autre enfant. Non, c'est ça, c'est en plein ça, c'est ça, c'est en plein ça. Fait que... Si t'es en même santé que François Legault, t'es pas un combattant. T'es un enculeur de Québécois. Bon, voyons. Va-t-il arrêter? Si t'es l'agisseur, vous êtes pas d'accord avec ça, ben, vous devriez. Vous devriez, parce que moi, si j'avais rien que chez nous, une grosse salle à manger, je me camberais l'air, moi, mec. T'es en plein ça. C'est bon. Mais là, de toute manière, vous êtes payés pour faire le choix avec nous, ben, c'est ça. Fait que restez là, pis go la game, hein, c'est bon. Fait que c'est Jimmy Fassager. Ok. Fait que c'est ça, les virus ont coévolué, pis quand on regarde, mettons, les virus précis de la Covid, mettons, c'est le premier SRAS en 2003 ou 2004, il était à 79% pareil. Fait que le 21%, c'est un 21% qui s'est amélioré, là. T'sais, il a tout gardé ce qui était fonctionnel en 2003 ou 2004, pis ce qui était moins efficace, il s'est amélioré. Et quand je sais que ça a été amélioré, je veux rappeler aussi que le plus du virus, c'est pas de tuer les gens. Fait qu'un virus, lorsque ça mute, c'est toujours de moins en moins mortel. Parce que s'il tue son autre, il meurt avec, il est stupide, s'il tue son autre. Fait que c'est ça qu'il veut pas. Stop. Répète ça. Répète ça. Lorsqu'un virus mute, il est de moins en moins mortel. Il va s'améliorer sur des caractéristiques. Donc, par exemple, au lieu de t'offrir, mettons, deux heures sur une table, ben, il a une surface de bois, il va durer quatre heures. Fait qu'il va améliorer cette caractéristique-là. Il peut, mettons, si tu regardes, la Covid-19 est capable de rentrer par quatre récepteurs. Soit le ACE2, qui est le plus probable, ou trois autres récepteurs. Quand tu regardes le premier SRAS en 2004, c'était juste le ACE2. Tu regardes la rentrée par d'autres récepteurs. Le ACE2, c'est quoi, ça? C'est un récepteur cardio-mestulaire, c'est l'enzyme de conversion angiostensine. C'est beaucoup relié au système cardio-mestulaire. Oui, on a remarqué ça. La pression est un... C'est ça qu'il y a des gens qui développent des péricardides, des choses comme ça? D'accord, d'accord, d'accord. Ok, on comprend. Et enfin, je vais terminer aussi à parler de certains médicaments qui pourront avoir un impact sur le ACE2. Et donc, il serait peut-être à faire attention, pour les gens qui sont à risque de la Covid, de faire attention. Fait que je vais revenir plus tard. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que la Covid s'est améliorée. Il peut rentrer par quatre récepteurs au lieu d'un seul. Fait que le virus, il s'améliore sur ces caractéristiques-là. Mais il veut pas tuer les gens. C'est pas son objectif. Fait qu'il va être de moins en moins mortel. Fait que tu sais, moi, ça me fait toujours vrai, quand je vois TVA, un nouveau variant plus contagieux. Ben oui, mais c'est normal qu'il est plus contagieux, et c'est ça son objectif. Mais vous dites pas qu'il est moins mortel, il va toujours être moins mortel, c'est ça qu'on a vu. Donc, plus il est contagieux, moins il est mortel. Généralement, oui. Voilà, d'accord, d'accord, d'accord. Effectivement, parce que s'il est mortel, ben il a pas le temps de contagier personne. Il rentre à l'intérieur d'un autre, il se traite, salut. Il a besoin d'un autre pour vivre. Fait que c'est pas un être, il va mourir. Il veut pas tuer, sinon il va survivre. Ok, ok, fait que le Covid, c'est comme un genre de BS qui squatte un bloc. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Il essaie de survivre, là. C'est ça. On peut le dire, ouais. Sa job, c'est pas d'acheter le bloc qu'il est pas capable. Très bon, parfait. C'est un BS. Très bon, parfait. On a compris. C'est un virus de mort. On veut pousser un exemple un peu. On pourrait dire que les BS, le gouvernement leur donne un chèque, donc ils les aident. Donc, nous autres, l'être humain qui nage des pogos, ben ça dysfonctionne les systémataires, donc on aide le virus à... Je sais pas si... On veut pousser un peu l'exemple. Ok, excellent. Ok, parfait. Donc, suite à ça. Ouais, suite à ça. Donc là, on va tomber dans la partie un peu plus cool, là, qui va être les impacts, les habitudes de vie. Je vais vous parler des... Je vais vous sortir des statistiques qui ont sorti vraiment au début de la pandémie, soit en mars 2020, pour vous montrer vraiment que c'est vraiment les gens qui sont pas en bonne santé métabolique, qui ont du trouble avec la COVID. Pis si c'est en bonne santé métabolique, t'auras pas de problème. Ok? Pis ça, ça on l'a prouvé à plus qu'une fois, là. Les facteurs de comorbidité, d'un, d'un, rien. Des gens qui sont en santé, qui s'entraînent, qui font du sport, de la danse, de la marche, du racquetball, du canot, du yoga, qui mangent bien, qui mangent sainement, qui dorment bien. Vous ne pouvez pas mourir. Et vous ne mourrez pas. Et vous allez combattre. Si votre plus gros hit, dans votre semaine, chez vous, là, c'est de passer une ganisse à la table en mangeant trois sacs de chips, ben, avec un gros gin, ben, ça se peut peut-être que toi, à moindrement que le voisin, tous à quatre pieds, ben, tu te bagnes. Hein? Ça se peut. Donc, dans tes exemples de vie standard, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ben, en fait, je commence avec vraiment des statistiques sur la COVID. Fait qu'on a la première étude, là, qui est sortie en mars 2020. Fait que c'est vraiment au début, début. On a l'étude italienne, ben, je ne sais pas si tu te souviens, là, on parlait que c'était l'hécatombe. Oui, oui, effectivement, oui, 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 ça tombait comme des mouches, ça a l'air. Fait que là, on a la première étude qui a sorti sur ça, ça fait l'hécatombe en Italie, et on a étudié 355 personnes. Et sur les 355... 355? Ouais, 355 personnes. C'est parce qu'ils sont nombreux en Italie, non? Ouais. Ben, sur les... OK. Sur les 355, là, c'est vraiment frappant, là, 270 avaient de la haute pression artérielle, soit 76,1% des gens étudiés avaient de la haute pression artérielle. On en a 126 qui étaient diabétiques, 35,5%. Ça représente 35,5%. Et au niveau des pathologies, là, au niveau des conditions préexistantes, là, on en avait 3 sur 3 sur 355 qui avaient zéro pathologie. Seulement 3 sur 355, ça représente 0,8%. C'est extrêmement frappant. C'est effectivement très mauvais, très mauvais. On en a 89 qui avaient une pathologie, soit 25,1%. On en a 91 qui avaient deux pathologies, 25,6%. Et on en avait 172 sur 355 qui avaient trois pathologies ou plus. Donc, ça représente 48,5%. Ça fait que près d'une personne sur deux était vraiment, là, un genre de syndrome métabolique. Un paquet de... Un métabolisme est complètement à l'envoi. C'est ce que j'appelle un hard-attack-walking. Ouais. Tu sais, une personne, tu peux dire, regarde, ben, c'est une question de tarot qui crève. Ouais, c'est sûr. C'est tout, that's it. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est pas ce que les médias vous ont fait croire ou c'est pas ce que les médias vous ont dit. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu seras pas là. Elle va entendre, parce que là, elle est trop de goût à mon goût. Mais bon, continue. Fais ta job, fais ta job. Bon. Donc, comme vous pouvez voir, si ces gens-là avaient été en santé, c'est pas en Italie, avec les gens âgés qu'on a eu un problème, là, pis ils sont tous, là, collés les uns sur les autres, là, c'est intergénérationnel, les enfants, les grands-parents. C'est pas ça, là. C'est que ces gens-là ne sont pas en santé. Pis aussi, là, une parenthèse, c'est pas l'âge, là. Les gens ont l'air à dire, ah, je suis plus âgé, je suis plus agré, c'est pas l'âge. C'est la santé métabolique. Oui, en général, les gens plus âgés sont souvent des gens qui sont en moins bonne santé métabolique. Fait qu'il y a une corrélation, mais c'est pas l'âge. C'est vraiment la santé métabolique qui est le déterminant numéro un de si tu vas avoir du trouble ou non avec la COVID, là. Ou avec bien d'autres types de problématiques de santé. Bon, ça revient vraiment à ça, la santé métabolique. Quand on passe à l'étude en Louisiane, eux, ils ont trouvé, c'était que 97% des gens avaient des maladies chroniques, donc 40% étaient diabétiques, 25% obèses. Fait qu'encore une fois, ça revient au même. Pis, tout l'été, là, en fait, j'ai vu les statistiques de différentes places dans le monde, différents organismes sortis des statistiques, et c'est tout le temps, ça revenait tout le temps au même. Je les ai pas sauvegardés parce que, il y a deux ans, j'avais pas prévu de faire la capsule aujourd'hui. Mais, de toute manière, c'est parce que c'est à peu près toujours le même principe. Ah, c'est ça, ça revient toujours au même. Et le plus bas que j'ai vu, et ça, c'est la CDC, lui, que j'attendais depuis longtemps, qui est sortie à l'automne, donc quand même quasiment six mois plus tard que certaines autres. Eux, elle est sortie, là, c'était le plus bas aussi que j'avais vu, c'était 94.4. Là, je me souviens plus exactement le .4, mais c'était dans le 94. C'était vraiment le plus bas que j'ai vu. Fait qu'encore une fois, on voit que c'est la très grande majorité. Et moi, ma question, c'est, croyez-vous maintenant que les quelques pourcentages de gens, ou même dans le cas de l'étude italienne, les quelques points de pourcentage de gens qui n'avaient pas de conditions chroniques, pensez-vous vraiment qu'ils étaient en bonne santé? Pensez-vous vraiment qu'ils étaient en bonne santé métabolique? Petite parenthèse là-dessus, juste pour vous dire, pour vous expliquer un peu au Québec et au Canada comment on gère, par exemple, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Ah! C'est ça, c'est l'enfer, là. Le diabétique, dans le fond, comment c'est géré, c'est qu'ils vont prendre ton taux de sucre sanguin. Fait que si t'es en haut de 7, si t'es en haut de 6, c'est mon conseil pré-diabète. Fait que ça, ils vont absolument rien faire, ils vont dire de faire attention, puis ils vont rien te donner. Fait que souvent, la situation s'en peut, tu deviens diabétiques éventuellement. Si t'es mis en haut de 7, comme moi, mon père, j'étais à vivre il y a quelques années, il est allé passer une prise de sang, il s'est mis à jour le matin 7.5. C'est le médecin, lui, il s'en dit, change ton alimentation. Ouais, mais même pas, il... C'est sûr que le médecin ne dit pas ça. C'est moi et Jimmy qui se parlent. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai du glucophage, j'ai tel autre médicament, tu vas tout prendre ça, là. Hein, tu vas être un client de Big Pharma. C'est ça qui est important. Fait que 7.7, là, clairement, il était diabétique, puis je dirais même diabétique quand même sévère, là, à 7.7. Puis le médecin, il s'y a dit, il a dit, bon, ben, il dit, regarde, on ne déclarera pas diabétique, tu vas revenir dans 3 mois, puis si t'en comptes, il s'est mis en haut de tête dans 3 mois, là, t'es diabétique. Fait que je sais pas pourquoi il faut attendre 3 mois, là, c'est tellement... C'est tellement... On fait rien pendant 3 mois en espérant qu'un miracle se produise, qu'on... C'est un mort, peut-être, qui va se produire de quoi. Comme mon père qui est mort d'alcoolisme, qui a déjà présenté une glycémie de 34. Il est sourd. Ouais. Tu sais, le gars, il pisse en terre, il met deux pieds dedans, il reste collé là. C'est sérieux, là. Il disait, puis, vous vous sentez pas mal. Il passait sa vie sous, il a jamais rien compris, est-ce-tu, d'imbécile. Il était là avec sa bouquin, là. Il avait rien compris, est-ce-tu, fait que... Tu sais, c'est un genre de tchaba, mais avec des jambes. C'est un peu ça. Ouais, fait que ça, c'est comment que c'est géré. Fait que souvent, là, la résistance à... Parce que le diabète, c'est la résistance à l'insuline. Quand tu deviens résistant à l'insuline, souvent, ton tchou qui reste beau au début. C'est ça que la médecine ne le teste pas, puis je comprends pas pourquoi. C'est tellement... Parce que c'est tellement mauvais. C'est que souvent, là, tu deviens résistant à l'insuline. Fait que tes cellules, là, ont de la misère à réagir à l'insuline. Fait qu'elles ont de la misère à capter le sucre. Fait que le tchou qui s'en gagne va remonter. Ce qui se passe, c'est que le corps, acute, là, genre, aigu, ce qu'il est capable de faire, il est capable d'augmenter sa production d'insuline ou de diminuer la clairance d'insuline. Fait que si t'as plus d'insuline en circulation, même si l'insuline est moins efficace, tu vas avoir moins de résultats, c'est-à-dire une torture sanguine normale. Fait que souvent, là, les débits de résistance à l'insuline, ils éventent tout. La médecine manque complètement. Puis quand il commence à être problématique, parce que quand tu le diséviens à 6.5, là, t'es diabétique. Là, t'es considéré pré-diabète, ils font rien. Ils attendent vraiment que tu sois un diabète sévère pour gérer. Après ça, les maladies cardiovasculaires... Ah, puis avant, je n'ai même pas fini. Il y a des... J'écoutais un... Le docteur Brian Walsh aux États-Unis, qui est un docteur plus populaire en médecine fonctionnelle, disait que lui, il avait regardé la science et qu'une glycémie à jeûne de 5.7 jusqu'à 7, le all-cause mortality double. Mais à 5.7, t'es construit comme... Ben, entre 3 et 6, t'es supposé être correct. Oui. Ben, c'est ça. En théorie, là, vraiment, là, ça serait 5.7. Il faudrait que tu sois en bas de 5.7. C'est ce qui est vraiment l'optimal. Ben, à 5.7, tu commences à monter graduellement jusqu'à 7, ça double. Ben, tu sais, à 7, on ne traite même pas, là. T'es au Québec, au Canada, on ne te traite pas. Tu as le double de chances de mourir de n'importe quelle cause. All-cause mortality, c'est de mourir de n'importe quoi que la personne qui n'a 5.7. Ben, c'est incroyable à quel point qu'on gère mal ça, le diabète et la résistance à l'insur. Parce qu'on sait que les gens, mettons un exemple, quelqu'un qui est vraiment diabétique, il est carrément insulino-suffisant, donc lui, il faut qu'il se pique. Il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il n'a pas le droit de lui repasser, ça. Mais quelqu'un qui est un type 2, ben, le premier conseil qu'on lui donne, c'est qu'il change ta bouffe. Oui. Il change ta bouffe, je t'empoie dans 3 mois, je reprends une prise de sang, tout va être beau, là. Mais c'est pas ça qu'ils vous disent. Ils vous disent, OK, ben, on va reprendre une prise de sang dans 3 mois, fait quelqu'un, il reprend chez eux-là, qu'ils font ça, le jet de chip, ici, pis sa caisse de l'eau. Pis il arrête chez Dunkin' Donuts, tu ramassais des beignes avec un gros gin. Là, il retourne 3 mois après, t'es diabétique. Ah, ouais, venez de médicaments pour toi. Ah, ouais. Penche-toi, Gérard, resté au 0, 3 quarts. Ouais, ben profond, ça, c'est dans plein ça. Ça, c'est la médecine qu'on a. Et moi, j'ai 50 ans. Un jeune homme ici, à côté de moi, dans 20 ans. On a exactement la même vision des choses. Vous pensez que dans 20 ans, ça va être différent? Non, ça sera pas différent. L'idée, c'est de vous empoisonner pis de vous vendre des médicaments. Vous n'êtes pas un patient, vous êtes un client. Apprenez ça. Si vous vous occupez de vous, vous êtes votre meilleur client. Hein? Mais si vous faites pas ça, ben, continuez à écouter votre directeur. Moi, je le sais, moi, mon métro sexuel, quand je vais le voir, il est comme ça, avec sa couche dans la face, avec ses petits yeux de même, à 500 piastres dans l'air. Bah, il est 40 ans. Ouais, dis-lui, il est super content de m'accueillir. Ouais, il est content, ouais. Pis quand je lui pose des questions, Lever votre masque. Il me dit ça, 10 pieds dans son bureau, Arthur, dans un plexiglas de 40 pieds. Ouais, il est en panique. Ouais. Voyez-vous la mascarade de tout ça? Comment c'est n'importe quoi? Alors que la première chose qu'on aurait dû faire est dire aux gens, faites du sport, tenez, on ferme pas les gyms, tenez-vous en forme, faites de l'activité physique, mangez bien, buvez de l'eau, etc. Consultez des nutritionnistes, des naturopathes, des entraîneurs, allez voir des gens qui vont vous donner des conseils, pis on va tous bien aller. Ben non. La première affaire qu'on a faite, on t'emmort, on te garde chez vous, on te matraque, on te coupe ce que t'as, on t'enlève tes revenus, on t'enlève tes amis, ta famille, tout ce que t'as, pis en plus, ben on va te trisser une cochonnerie dans le cul, parce que c'est la seule affaire qui va faire en sorte que tu vas survivre. Sérieux, là. Il y a deux discours. Moi, je vais vous laisser choisir. Moi, j'ai mes opinions, j'ai mis ici, pis moi, je me sens bien à l'aise avec mes idées ici en ce moment. C'est où est-ce que je suis? Oh, je chante et bravo! Je me sens très heureux dans mon cœur. Et voilà. Pis si t'as pas un bon client, on va te charger un impôt. Si tu veux pas dépasser un médicament, on va trouver une façon de te faire payer d'une façon d'une autre. Ouais, c'est ça, c'est dans plein ça. Fait que t'es batté, tu t'enclairas pas. OK. All right. Super intéressant. C'est bon, Jimmy. Ça, c'est l'exemple, à quel point c'est mal géré, le diabète, la résistance à la décision au Québec et au Canada, pis en fait, partout dans le monde. Pis dans le cas de la pression, la haute pression artérielle, là, je vais sortir des statistiques, la haute pression artérielle, ici, on traite à partir de 140 sur 100. Pis là, ce qu'ils vont dire en médecine, c'est que le optimal, c'est pas mal de 120 sur 80, et la science, ce qu'ils diraient, c'est 150 sur 75. Fait que ça, c'est ce qu'on semble, c'est pas mal dans les mêmes valeurs. Fait que c'est pas mal ce qui est optimal. Là, on parle de pression artérielle, au niveau des statistiques, de 120 à 129, sur 80 à 84, on a eu une pause des chances de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire de 81%. C'est quand même immense, là, c'est presque le double. Mais on parle d'une légère, il perd attention, là, encore là, le médecin, il voit une pression artérielle dans ces valeurs-là, il dit « ok ». Pis on prend pas en considération la grosseur de l'individu, sa capacité, son muscle, son squelette. T'sais, moi, la dernière fois que je t'allais prendre, mettons, par exemple, la pression artérielle, elle est bonne, là. J'sais, moi, j'suis pas un petit pinson qui a une pression de 115 sur 75, là. T'sais, j'fais 220 à 5 pieds 7, pis je vais vous le dire tout de suite, moi, ma pression est plus dans le, genre, mettons, 127-130 sur 83-89. Pis mon médecin, il était là, on pourrait vous prescrire des hypotenseurs. Ben oui, c'est une bonne idée, même. Ben oui, regarde bien, là, je vais continuer à faire du cardio, je vais continuer à bien manger, je vais prendre mes oméga, je vais prendre mes multivitamines, je vais continuer à boire de l'eau, je vais faire attention à moi, je vais avoir une santé optimale, je vais avoir une attitude positive, une sexualité active. Pis tout ça, là, ben tout ça mis ensemble, là, ben d'après moi, là, ah, je vois qu'encore quelqu'un qui a du coeur. Ça va bien, non? C'est ça. Fait que ça continue, admettons que, vous voulez, c'est ici qu'une pression de la 130 sur 139 jusqu'à 84 sur 89, 84-89, on parle d'une augmentation de 133% des risques de maladies cardiovasculaires. C'est fort, un peu. Ah, c'est fort, mais imagines-tu, la personne qui, mettons, dans l'étude italienne, qui est dans le 0,8%, elle est clairement pas en santé. Probablement son taux de sucre sanguin est à, genre, 6,8, pis ça fait ça très, elle est, genre, 138 sur 88, mais lui, se fait dire qu'il fait pas la haute pression parce qu'il est pas à 140 sur 100, 140 sur 100. C'est ça. Pis, il est pas diabétique parce qu'il est pas encore à 7 pendant plus de 3 mois, là. C'est ça, c'est ça, pareil, il suffit juste à... Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Lui, dans les statistiques, il compte pas dans les gens qui ont des pathologies, mais il est clairement pas en bonne santé, là. La définition de la santé, là, le monde, on a l'air à vraiment pas la comprendre, là. C'est pas parce que t'as pas eu le cancer que t'es en bonne santé, là. Le monde, on a pensé, ah, j'ai pas le cancer, j'étais en bonne santé, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, là. Je l'ai tellement entendu souvent, là. Tu sais, mettons, j'ai eu quelqu'un du monde que je me fascinait avec la COVID, j'ai eu des discussions. Au début de la pandémie, il y a eu du monde qui me disait, ah, je connais telle personne, elle marchait trois fois semaine, elle a pas de problème de santé, t'es en bonne santé, pis elle a été supposée avec la COVID. Si t'es en bonne santé, qui qui te dit qu'elle est en bonne santé, ça sort ça de haut? C'est ça, être en bonne santé, ça veut dire, si tu sais qu'elle est en bonne santé, t'es capable de sortir un journal alimentaire de tout ce qu'elle a mangé, j'ai capable de me dire les vitamines méraux qu'elle a consommées dans les derniers, chaque jour, dans les derniers 7 jours, parce que sa pression, son taux de sucre, t'es capable de tout te dire ça pour aller à ça. C'est fausse de sommeil, alors, c'est fausse de sommeil, alors, c'est fausse de sommeil, la santé, c'est dans le journal, ou à la télévision et la radio. Le monsieur, il l'a dit dans la petite boîte fermée, quand on l'a regardé, j'ai allumé ça, ah oui, et eux autres, ils nous disent que ça, ça c'est la santé. Ah ouais, c'est drôle, je vois pas un hostie spécialiste de santé-là, moi, j'en ai pas vu. Moi, ici, à côté de moi, j'ai un gars qui étudie là-dedans, moi j'ai 50 ans, ça fait 30 ans de ma vie que je passe là-dedans. Excusez-moi, quand je vois Christian Dubé, le comptable, n'infarci, qui vient me voir, pis qui me dit que la santé, il connaît ça, excuse-moi chose, on va arrêter ça là, mais c'est zéro pis une base qu'on voit là. Les gens au Québec n'ont pas ce concept-là. Maintenant, les gens ici ont deux défauts. Ils ne sont pas combatifs et ils ne se questionnent pas. Ils se questionnent pas. On leur dit, tu fais ça, tu prends ça, le médecin, il dit, il faut que tu prennes ça par prévention. Moi, j'ai mes clients qui prennent des médicaments par prévention. Par prévention? Le gars, il est pas diabétique, il fait pas de prévention. pis on va t'en donner pareil. Ben voyons. Une statine par prévention. Ben oui, une statine, ben oui, t'es sans molle, t'as mal partout au coude, si tu réagis plus, t'en regardes ta blonde, se virer à bout, t'as qu'un doigt dans les fesses, ça te fait rire. Hey, vive les statines. Excusez. On a aucune trouble que ça marche en prévention, zéro plus de mal. On sait que c'est un paquet d'effets secondaires, mais on fait tout ça par prévention. Mon médecin le fait, en plus, il y a pas d'effets secondaires. Hey, t'as 33 ans, toi, si tu sortes d'école, qu'est-ce que c'est les effets secondaires dans la vie, toi? C'est l'effet secondaire que j'ai en ce moment, c'est toi, Chris. C'est ça pareil. Donc, on va passer à la partie la plus fun, à mon avis. Qu'est-ce qui se passe avec la COVID? Qu'est-ce qui peut se passer quand les gens sont morts de la COVID? En fait, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas la COVID. La COVID a pas tué personne, c'est l'incapacité du sémitaire qui a tué son propre corps, parce qu'il y a différentes choses qui peuvent se passer. De un, comme je parlais tantôt, l'immunité innée, l'immunité adaptative communique énormément par des cytokines. Là, un peu plus tard, je vais parler des impacts des habitudes de vie, fait que je vais présenter beaucoup de nutriments ou de sommeil, de son stress, tout ça, qui vont impacter les cytokines. Fait que c'est un dérèglement au niveau des cytokines, bien, ça se peut que l'immunité adaptative ne reçoit pas le bon signal ou ne comprenne pas qu'ils doivent embarquer. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe à tout coup. Les gens qui sont morts de la COVID, tu vois, en science, c'est chaud. Fait que, ce qu'on peut voir chez les gens qui sont morts de la COVID, c'est que le ratio de l'infocyte, le ratio de neutrophiles de l'infocyte, c'est le NLR ratio qu'on appelle, il est en régulier, des fois, de 4, 5, voire même 6, 7. Fait qu'on voit que les neutrophiles ont une hyperactivité. Il y a beaucoup trop de neutrophiles, ils sont beaucoup trop agressifs. Il n'y a à peu près pas de lymphocytes ou ils sont complètement pas efficaces. C'est ça qui se passe, mais les neutrophiles, quand ils attaquent des virus, mais le fait de faire exploser des cellules, ça crée énormément de stress oxydatif, ça crée du dommage au tissu. Et c'est ça qui se passe, c'est que les gens, un moment donné, il y a tellement de dommages, puis en plus de ça, mettons, ils se font hospitaliser, on les bloque sur le respirateur parce qu'il y a trop de dommages, ils font un peu d'hypoxie. On se rappelle qu'est-ce qui peut causer une inflammation, c'est les motifs moléculaires associés aux dommages. En poussant, la pression de l'air crée encore plus de dommages, qui fait qu'un moment donné, ça finit avec un choc sceptique. La personne meurt complètement étouffée, mais ouais, c'est vraiment intéressant. Allez à l'hôpital, on va vous soigner. Ouais, dites-vous ça, on est là pour votre santé. Ben c'est un peu comme avec la médecine en général, souvent ils vont supprimer les symptômes, ils vont améliorer les choses à court terme, mais remplifier le problème à long terme. voilà, on met un plasteur sur le bobo, puis finalement, cinq ans plus tard, on l'enlève, t'es encore. T'sais, la médecine, c'est une roche à souliers qui cause la douleur, mais au lieu de juste enlever la roche, ils vont donner des abiles pour diminuer la douleur. C'est comme ça qu'ils travaillent, c'est stupide. C'est un peu ça pareil, effectivement. Donc très intéressant comme propos, M. Bourassa, c'est très bien, j'aime bien ça. Tu peux avoir trois causes un peu de ce qui se passe, c'est vraiment, ça peut être le signalement qui est juste mauvais, à cause des cytokines, à cause que la personne mange des pobots, puis ça crée de l'inflammation, puis l'inflammation, les conditions crônes créent de l'inflammation, donc les communications entre lignées et l'adaptative sont mauvaises, ça c'est une chose qui peut se passer. Mauvaise communication entre les cellules, ok. C'est une chose qui peut se passer. Une autre chose, je vais en parler après dans les impacts des habitudes de vie, c'est, exemple, une hyperglycémie, quelqu'un qui se fait une hyperglycémie, une hyperglycémie, c'est la moyenne de glycémie qui a du job de plus de 33 %, si on appelle ça une hyperglycémie. Les diabétiques sont connus comme étant des gens qui ont de la misère avec la gestion de la glycémie, ou n'importe qui qui est plus ou moins en santé qui va aller caler un 2 litres de Pepsi, tu vas avoir automatiquement une hyperglycémie. Deux morceaux de tarte au sucre en 20 minutes, on a duré une affaire hyperglycémie. Là, tu te mets à boyer au corneille, tu passes tes sous, t'as juste trop de sucre dans le sang, ça va passer. Une hyperglycémie est associée avec une diminution de la fonction immunitaire de l'ensemble des cellules de 50 %. Fait que tes lymphocytes et toutes les cellules immunitaires sont à moitié moins efficaces. Donc, c'est pour ça qu'un quelqu'un qui est diabétique, son corps combat mal. Oui, oui. Ok, ok, bon, vous voyez, ça se prouve mécaniquement. Oui. Continue, c'est bon, c'est bon. Fait qu'il peut avoir aussi, en fait c'est ça, tu peux avoir les lymphocytes qui sont présents. Il y a un paquet d'études aussi, il y a beaucoup de littérature scientifique en lien avec les lymphocytes et les obèses. Les obèses, en général, ont beaucoup plus de misère que la grippe parce que leurs cellules immunitaires ne sont juste pas efficaces. Ils ont des lymphocytes mais quand tu testes en présence, mettons que tu checkes le nombre des lymphocytes, ils sont présents, mais quand tu testes la fonctionnalité des lymphocytes, ils ne sont pas efficaces. Ils ne sont pas capables de faire leur job parce que les obèses ne sont pas... C'est parce que les cytokènes ne leur parlent pas, c'est la communication qui n'est pas bonne? Je ne sais pas, non. Vraiment, c'est un autre aspect. Les cytokènes, c'est vraiment les communications. Mais là, on ne parle vraiment pas de la communication, on parle juste de l'efficacité de la cellule. L'efficacité de la cellule elle-même. C'est un peu comme quand tu calmes un 2 litres de Pepsi ou n'importe quelle affaire qui va te donner une hyperglycémie. Là, c'est un peu comme si son système de terre se déplace en marchette et il n'y a pas si une note. C'est un peu ça qui peut se passer. Ok. Ça va vraiment... D'accord, d'accord. Ok, c'est bon. On a bien compris l'image. C'est très bien. Voilà. On en avait un, on en avait deux, puis on en avait un troisième. Oui, le troisième, c'est ça. D'autres cellules qui peuvent être pas efficaces, c'est pour ça que j'en ai parlé dans l'intro, c'est les cellules présentatrices d'antigènes. C'est les cellules présentatrices. Présentatrices d'antigènes. Qu'est-ce que c'est? La présentation d'antigènes. Si j'expliquais, mettons les cellules d'anthritique qui vont capter un peptide sur l'antigène qui vont les présenter au lymphocyte. Si eux sont pas efficaces, ils sont pas capables de faire leur job, comment vous voulez que l'immunité adaptative sache qu'elle doit monter une réponse électorale. Elle va alerter les cellules qui sont censées de faire ce job-là, parce que Jean-Paul, le Canada et le Pepsi, ils sont pas capables de faire leur job. Ils sont pas capables de présenter leur chaîne. La réponse adaptative est inexistante. C'est ça qui se passe. Le feu est poigné, j'essaie d'appeler les pompiers, mais j'ai pas de ligne. Fait que la maison brûle. Fini. C'est bon? C'est vrai de ça. C'est vraiment ça, la COVID qui va se passer. Les gens, les quelques personnes qui sont hospédiées, voire qui en meurent, c'est, dans tous les cas, c'est ça, c'est une hyperactivité d'immunité liné. Quand dommage, j'ai propres tissus, puis l'immunité adaptative n'est pas efficace, ça n'embarque pas, elle n'est pas vraiment présente, les communications sont mauvaises, le système est complètement déréglé. J'ai une personne en mauvaise santé métabolique, le système est déréglé, puis c'est là que tu peux avoir du trouble. Si t'es en bonne santé, t'auras aucun problème. Si t'es en bonne santé, répète ça. Si t'es en bonne santé, t'as plus de chances de qu'on y ait à 6'49 que t'es soutenu avec l'accueil, si t'es en bonne santé. Donc, si vous êtes en bonne santé, vous êtes un winner du gros lot. OK? Si vous êtes pas en bonne santé, oui, vous courez après le trouble. Et Dieu se dit qu'au Québec, il y a plusieurs gens qui ont relayé cet espelot de leur vie au deuxième rang. Il y a du monde, des fois, qui me disent, moi, je veux ça dans la vie, je veux performer là-dedans, je veux ça. Comme bien des culturistes que j'entraîne, des fois, la championnat, puis la chape, puis la chape, puis... Ah, mais là... Non, non, moi, là, je regarde le show, moi, là, c'est les provinces, là, c'est le Canada, là, je capote, là, j'ai des veines, là, c'est important, là, puis je me suis pas maté, il me manque une veine, là, c'est là, je capotais. Je me suis pesé, là, un quart de livre de moins, là, je suis allé manger 8 tasses de patates, il me manquait de quoi, là? C'est ça. Bon, t'sais, à un moment donné, la débilité mentale, puis les fausses croyances, là, ça me fait penser un peu à ce qu'on pourrait appeler, comment je pourrais dire, ça me fait penser un peu à des genres de rites païens, c'est tamoul, là. T'sais, à un moment donné, la science, c'est pas de l'interprétation. Vous le voyez? Ça s'explique. La science... Vous voyez? On explique la science. Ce que le gouvernement n'a pas fait dans les deux dernières années. On vous l'explique. C'est vérifiable et quantifiable et observable. Ce n'est ni des mensonges ni de la fumisterie. Ce sont des faits réels et tangibles que votre corps provoque pour arriver à se défendre et à être efficace. Je ne me rappelle pas d'avoir entendu aucun Chris de pompon du gouvernement vous parler comme ça. Parfait. Malheureusement. Oui, malheureusement. M. Mourassa, je suis, on y va. Ça devrait être leur d'un mais non leur d'autre. Oui, c'est sûr. On va en faire un bout pour eux autres. C'est certainement fonctionnaires qui ne l'ont pas pogné. Donc là, on va penser, je vais donner quelques nutriments et leurs impacts sur les militants en général. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on va commencer avec la glutamine, ton préféré. Oui, la glutamine. Oui. La glutamine est du... La glutamine est utilisée à un haut niveau par les macrophages et les neutrophiles. En fait, la glutamine, vous voyez comment je l'écris, l'augmentation du glutation pour protéger contre les neutrophiles. Fait que quelqu'un, mettons, quelqu'un qui aurait de la misère, avec son système immunitaire, qui borderline de mort de COVID, donc l'immunité innée en endommage des tissus autour parce qu'il paraît être capoté total. Mais justement, la glutamine, ça peut augmenter la glutation. La glutation étant l'anti-oxidant le plus utilisé dans le monde. C'est ça. C'est un oxido-réductif. Voilà. Ça va protéger contre les dommages d'immunité innée. Fait que ça, c'est un rôle qui est quand même assez intéressant. c'est bon. Ensuite, les macrophages et les lymphocytes se nourrissent de vitamines. Fait que si tu as une carence de vitamines, souvent de vitamines, bien tes lymphocytes et tes macrophages sont moins efficaces. C'est pas ça. Ça, tu veux pas ça. OK. En gros, c'est souvent que la glutamine, en fonction du temps, est compromise. Ensuite, on a le zinc qui est vraiment intéressant. Une carence en zinc diminue l'efficacité des cellulités, des lymphocytes T. Augmente l'inflammation et diminue l'interferon-gama qui est une cytokine très impliquée au niveau de la virologie. Fait que, encore là, une carence en zinc peut foirer un peu les communications entre les différents d'immunités innées et l'immunités adaptatives. Le zinc peut aussi diminuer l'application des virus antiques. Je sais pas si tu te souviens. Tu souviens-tu de l'hydrochloroquine qu'on parlait beaucoup au début? Oui. Trump a pris en prévention, là. Bon, ben, l'hydrochloroquine, là, en fait, quand tu regardes Rempliez ça, M. le caméraman, à l'abreuvoir, c'est le plus qui est très gentil. Merci beaucoup. C'est très beau, j'ai le caméraman. Quand regarde l'efficacité, quand regarde le médicament qui travaille l'hydrochloroquine, la seule utilité, c'est que ça facilite l'entrée du zinc dans la cellule et c'est le zinc qui est une action antivirale. Le zinc est antiviral en soi. T'es l'hydrochloroquine, s'il n'y a pas de zinc, si t'es 40% de zinc, ça sert à rien. Quand regarde Donald Trump, qui prenait ça en prévention, il prenait du zinc, mais c'est quand même intéressant. Ça veut dire que du zinc on en trouve, mettons exemple, dans la majeure partie des viandes, dans la majeure partie des poissons, des volus, etc. Comment? Produits animaux. Donc, c'est pas compliqué, tu veux de la viande, tu manges de la viande, ou tout simplement, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on est en train de dire que les gens qui sont végétaliens ou végétariens seraient peut-être plus à risque au niveau de leur système immunitaire. Oui, et une partie. Je vais en reparler. D'accord, d'accord. Parce qu'il y a une montre qui me dit, moi j'aime les animaux, je ne veux pas en tuer, c'est correct, j'entends votre propos et je vous respecte dans votre cité. Par contre, d'un autre côté, il faudrait peut-être faire le juste milieu entre aimer Bambi et rester à la vie. Ça, ça serait peut-être intéressant quand même. Moi, Bambi, je ne l'aime pas à ce point-là. Si ça ne fait pas, ils vont retirer la broche. Il y a des enfants qui sont chez eux là. Pourquoi? Ta gueule, sale môme. Ok, on continue. Ok, c'est bon. Ça fait que c'est sûr. C'est vraiment dans les deux les plus importantes. Ensuite, le zinc et le magnésium sont importants pour les lymphocytes CD8. Ça fait que si tu as une carotte dans ces deux micromitriments-là, les cellules-là sont moins efficaces. Après ça, l'activation. Oui, c'est sûr. La vitamine D est vraiment… La vitamine D, c'est pas mal le numéro 1. Tout ce qui est en lien avec l'immunité, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, dans l'intestin, au niveau des premières morières… Monsieur Perron, bel bonjour. C'est un très fidèle client du Chant du Président. Monsieur Perron, on est mal. T'as des cellules de panais. Les cellules de panais, elles sont capables de créer des peptides antimicrobiens. Ça fait partie de l'immunité innée. C'est une certaine immunité avant que le pathogène rentre dans le corps. Si le pathogène résiste à le HCL dans l'estomac, il s'en va dans l'intestin, et avant de rentrer, il peut faire face aux peptides antimicrobiens par les cellules de panais. La vitamine D est capable d'augmenter la production de peptides antimicrobiens par les cellules de panais. Ça, c'est super intéressant. C'est un des effets préventibles de la vitamine D qui est sur l'immunité innée qui est vraiment intéressante. En fait, la vitamine D a un impact, un lien avec l'ensemble des maladies métaboliques. Donc, on sait que les maladies métaboliques, c'est ça qui fait que ton système immunitaire est pas bon, puis tu pourras du trouble. Donc, indirectement, la vitamine D a pas joué là-dessus. Il y a des études de corrélation qui ont montré qu'un haut niveau de la vitamine D est associé avec moins de chances d'infection, donc moins de chances de contacter le rhume et la grippe, entre autres. Ensuite, on sait que la vitamine D a un impact sur le récepteur ACE2 que je parlais un peu plus tôt. Et il y aurait donc une efficacité pour la prévention des maladies parce que le ACE2, c'est une porte d'entrée. Fait que si tu diminues le nombre de portes d'entrée, bien le virus, ça complique un peu son travail. D'accord. Le supplément de la vitamine D pourrait directement aider avec la COVID en diminuant le ACE2. Fait qu'on a vraiment, puis ça a été prouvé, il y a vraiment des études de corrélation entre les infections des voies respiratoires et les suppléments de la vitamine D. Ça, c'est intéressant aussi. OK. Puis petite parenthèse aussi avec la vitamine D. La vitamine D, là, quand on va chercher la vitamine D, c'est sûr par le soleil ou par voie orale. Ça va être la forme de la 25 OHD. La 25 OHD, là, elle a besoin d'une conversion par les reins à 1.25 OHD pour être efficace. La forme active de la vitamine D. Et les deux conversions nécessitent du magnésium. Si t'es déficient en magnésium, t'as une carence en magnésium, mais ta vitamine D, ça se peut que t'as de la misère activée puis ça se peut qu'elle fasse effet. Un autre point, aussi, c'est que la vitamine D peut être aussi désactivée par la forme inactive de la vitamine D qui est la 25 OHD, qui est la forme active ou à être désactivée à 1.24 OHD pour être éventuellement éliminée en forme comme un peu désactivée. Cette conversion en forme active nécessite du magnésium et donc la carence en magnésium pourrait nuire au métabolisme de la vitamine D. Ça, je ne vais pas rouler. La désactivation, ça c'est intéressant. La désactivation de la vitamine D peut être aussi influencée par les cytochromes CIP24A1 et CIP27B1. Ces deux cytochromes désactivent la 25 OHD à 1.24 pour ensuite être éliminés et sont uprégulés par des marqueurs inflammatoires comme le TNF-alpha, l'interleukine 1-bêta. Le cortisol et l'insuline, donc le stress et l'insuline, une mauvaise gestion de la glycémie, peuvent aussi upréguler les cytochromes. Donc, une personne qui n'est pas en bonne santé pourrait, sous la forme de la vitamine D, pourrait plus désactiver la vitamine D que l'activer. Et donc, on pourrait avoir même une personne qui permet une grosse dose de vitamine D. De vitamine D, mais vu qu'elle n'est pas en santé, elle ne l'active pas. Exactement. Ça revient toujours à la santé métabolique. Exactement. Alors, c'est super intéressant comme propos, Jimmy, vraiment. Ça veut dire que la personne, c'est très, très, très intéressant comme propos. J'apprends des choses en ce moment. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Ça veut dire que la personne, si elle est en mauvaise santé, tu peux bien la doser avec tout ce que tu veux comme pellule, médicaments ou multivitamines, oméga-3. Son corps n'a pas de bonne santé métabolique. La réponse peut même s'annuler. C'est pour ça, entre autres, d'ailleurs, j'avais travaillé avec un naturopathe, Denis Rouet, un gars de La Beauce, un gars avec qui on a fait des live blood tests il y a plusieurs années avec Yannick Arroy, qui est un ostéopathe très qualifié, très intéressant. Des gars qui ont beaucoup de savoirs. Puis, entre autres, c'est ce que Denis nous expliquait. Il dit, il y a des gens avec qui tu vas commencer à travailler s'ils ne sont jamais nettoyés, s'ils n'ont jamais fait un dépurificateur de sang, s'ils n'ont jamais fait un inclinage au niveau, mettons par exemple, de la capsule d'HERM, si c'est des gens qui s'alimentent mal, si c'est des gens qui n'ont pas de bonne santé. Il dit, tu ne t'en vas pas dans le supplément. Tu perds ton temps. On va commencer par le faire bouger et le faire manger différemment. Il dit, on va commencer là, il dit, parce que sinon le corps ne donnera pas une réponse qui est bonne. Et Jimmy vient de m'expliquer pourquoi. Dans tes capsules, je me souviens d'avoir déjà entendu aussi, plus que tu es en santé, plus que tu tends à être en bonne santé, et plus que tu n'es pas en bonne santé, plus que tu as tendance à être encore ta santé à se déterminer. C'est comme la surcharge pondérale. Plus tu es en surcharge pondérale, plus tu tends le rester, moins tu l'es, plus tu tends le devenir. C'est vraiment des balances. Ça joue ça là. Ok, ok, super. Des fois, la vitamine D, c'est intéressant en supplements, mais au lieu de donner des méga doses de vitamine D, c'est peut-être intéressant de donner des petites doses, puis de s'assurer que la personne est en meilleure santé pour qu'elle soit plus capable de l'activer au lieu de la désactiver. Ça, c'est vraiment... Alors, à tous les entraîneurs qui ont différents types de clients, assurez-vous donc qu'en partant, votre client a quand même une certaine santé. Moi, je fais ça avec toutes les gens. Les prises de sang, on commence là, on regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. Tu sais, moi, je n'ai plus de temps à parler. On commence avec ça. Quand on a ça en suite de ça, programme d'activité modéré, on part tranquillement, ou tout simplement, on part au niveau de l'athlète ou de la personne, pour l'amener à une certaine santé globale, pour ensuite être capable d'inculquer et incorporer différents types de protocoles, etc. Pourquoi? Bien, c'est pas compliqué. Je chauffe mon char, mon moteur, tout, je vais-tu mettre du méthanol dedans? Je n'ai pas checké le bloc. Je ne le sais pas. Si je mets un turbo là-dedans, je pèse sa pédale, il n'y arrive pas. Tête de moteur défense, peut-être pas une bonne idée. Alors, il y a toujours un cheminement, ici, comme professionnel à faire, pour donner un service de qualité. Alors, on l'a dit, ne choisissez pas n'importe qui, s'il vous plaît. Choisissez des gens qui sont chevronnés professionnels et qui savent de quoi qu'ils vous parlent. Pas une chose qui a fait un show de bobettes en 1983 à Québec de l'Est. Tu sais, lui, il n'est pas chevronné pendant tout. Il est pas mal plus chaudron que chevronné, finalement. Il y a l'air d'amuser-civronnés. Il y a l'air d'amuser-civronnés. Oui, c'est ça. Hein? Ça vous embouchera quoi, ça? C'est indiqué, c'est ça. Ok, on y va. Ensuite, au niveau alimentaire, il faut savoir que le système digestif, 70 à 80 % des cellules immunitaires et des tissus immunitaires est situé dans l'intestin. Donc, la santé digestive est directement reliée à l'efficacité du système immunitaire. Tu manges de la don, tu n'es pas en résine, ça? Exactement. Ok, exactement. Il faut savoir au niveau, vraiment, de l'alimentation, quels aliments qui ont tendance à être vraiment causés de l'inflammation. Au niveau de l'inflammation, c'est vraiment le mix de farine, de céréales, mixé avec des grosses accumules. Ce mix-là... Et boy, Shaq, tu vas tout nous faire chier avec ce que tu vas dire, là. T'es arrêt de me dire que la pide, finalement, c'est pas bon. Ouais, ouais, ouais. Ah shit, Jimmy, c'est un chien, ça, ça. Alors, pour tous ceux qui sont adorateurs de pizza, même Jimmy, t'sais, pour payer ses études, etc., travailler dans une pizzeria, il peut vous le dire. En fait, t'sais, c'est très rare, j'en mange, mais mettons, si j'en mange une pizza, souvent, je m'achète des pains et tout, que tu vas avoir une farine de noix et graines, une farine de noix de coco ou de la farine d'amandes, ou de la farine de céréales, fait que la pâte, t'es comme... tu trouves pas ce mix-là, tu l'enlèves. D'accord. Fait que ça, c'est vraiment une alternative qui est plus santé. Y a-tu d'autres choses comme ça, exemple, mettons, t'as-tu d'autres exemples d'aliments, mettons, ou de plats que les gens mangent, des fois, pour se gâter, tu peux dire, ouais, de temps en temps, c'est bon, mais tout le temps, c'est pas bon pour toi. Ouais. Ben, mettons, finir avec cet exemple, là, pour expliquer plus en détail, là, vraiment. Ce que ça fait, là, le mix de... La farine, là, c'est des fios qui sont facilement consommés par les bactéries intestinales. Les bactéries intestinales, eux autres, ils mangent un peu ce que... ils réagissent à ce que tu manges. Pis là, tu te retrouves avec le mix de gras et de glucides rapidement utilisables. Donc, c'est pas les mêmes familles de bactéries qui vont gérer ça. Tu peux retrouver... ça va créer une espèce de dysbiosse. La dysbiosse peut créer une perméabilité intestinale. Ce qui va se passer, précisément dans le cas du mix de la farine de céréales et de gras saturés, c'est de voir une translocation du LPS bactérien. Ça, du LPS bactérien, tu retrouves ça dans l'enveloppe des bactéries à graines négatives. Pis chaque jour, tu as des bactéries qui vont mourir dans l'intestin. Quand la bactérie meurt, le LPS va être éliminé éventuellement dans les selles. Dans le cas de, mettons, tu t'en vas manger de la pizza, tu as une translocation du LPS au niveau du système. Fait que tu as du LPS qui va rentrer en circulation. Pause! Un LPS, c'est quoi ça? Un synonyme de ça, c'est endotoxine. Tu vas retrouver ça, c'est, mettons, un constituant d'une bactérie à graines négatives. C'est dans l'enveloppe d'une bactérie. D'accord. La bactérie, quand elle meurt, elle va se décomposer, elle va être éventuellement éliminée. Mais le LPS, lui, il peut rentrer en circulation dans l'intestin. Ok. Pis c'est ça qui va se passer quand tu vas manger un mix de farine, de céréales et de gras saturés, tu vas avoir une translocation du LPS. En fait, il va passer par un... Une translocation, donc il se déplace d'une cellule à une autre ou il se déplace dans le tube? Il passe par un récepteur du système éliminé. D'accord. Non, c'est bon, on vous le fait grossièrement. Ouais. Le récepteur quand même assez répandu du système éliminé, c'est les 2-like receptors. Une famille de 2-like receptors. Un, deux, trois, jusqu'à 12. Et celui qui est spécifique au LPS, qu'il ne fait que ça dans la vie à absorber du LPS, c'est le 4. Le 2-like receptor 4. Fait que le LPS va passer par ce récepteur et va se retrouver en circulation sanguine. Mais le problème, c'est que le SPS cause énormément d'inflammation. Fait que si t'as du LPS, tu manges mal. Puis t'as une translocation accrue du LPS en circulation. Il va causer une inflammation. Fait que le marqueur inflammatoire peut le monter. Le corps peut essayer de s'en débarrasser. Il va essayer de s'adapter. Il peut augmenter le LDL parce que c'est des transporteurs. C'est pas du cholestérol, mais c'est des transporteurs lipidiques. Fait qu'il peut utiliser le LPL. Le LDL va transporter, essayer de l'enlever de là. Il peut avoir le tissu adipo pour en capter. Si le tissu adipo capte ça, ça va créer de l'adipogénère, ça va créer de l'inflammation. Mais c'est vraiment pas bon. En gros, tu veux pas avoir ça qui rentre en système. Fait que vraiment le mix de farine, de céréales et de glace à sourire est vraiment à éviter le plus possible. Mais encore une fois, je veux pas faire peur aux gens. Si tu manges du spaghetti une fois par semaine, il y a rien à capoter. Tu dois l'avoir remarqué aussi, les gens l'amuser avec le sens des priorités en alimentation. C'est-à-dire que là, ils vont commencer à manger bio, mais leur déjeuner, ça va avoir des taux sur le Nutella et du jus d'orange. C'est comme, regarde, laisse faire le biologique, c'est bien cool le bio, mais t'es pas rendu là. Change ton déjeuner, commence à faire l'activité physique, puis après ça, dans deux ans, on arrivera peut-être au bio si tu poursuis. Fait que les gens l'amuser un petit peu avec le sens des priorités. Fait que c'est-à-dire que la PID, c'est éviter, oui. Mais mettons, tu manges des pâtes alimentaires avec la sauce à la viande, la sauce au magasin, tu manges une fois par semaine, puis ça te rend heureux. J'ai pas de problème avec ça. C'est comme moi, exemple, moi je suis un gars, moi je suis toujours sur la grosse cage dans tout ce que je mange. Mais mettons un exemple comme à soir, moi j'ai un repas, c'est toujours la même. Toujours deux coronas avec une PID. T'sais, mais c'est une fois par semaine. Ouais, c'est ça, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est tout. C'est ça. Si on s'entend, ça veut dire qu'on parle toujours d'équilibre. Oui, toujours. On parle toujours d'équilibre. On parle toujours d'équilibre. C'est un peu ce qu'on disait. Ok, fantastique. Après ça, tout ce qui peut augmenter la perméabilité intestinale et ou créer de la dysbiose peut affecter... Je peux juste expliquer aux gens la perméabilité. Qu'est-ce que c'est? L'intestin est perméable. Sélectivement, mettons. Ça rentre puis ça sort. Il va laisser passer certaines substances. Comme exemple, tu manges une protéine. Bon, la protéine va être décomposée en acides aminés. L'intestin, il va laisser passer de la glutamine. Il va laisser passer de l'arginine. Il va laisser passer... Parce que c'est normal. Il faut que ça soit absorbé. Ça va faire dans le système. Ce qui peut se passer, c'est que si tu as une mauvaise digestion et tes particules de nourriture ne sont pas complètement digérées, le système de terre peut réagir à ça. Ce qui va créer de l'inflammation. Donc, exemple, tu manges une protéine. Vitrus est décomposée en peptides, en dipéptides, etc. Et au final, elle n'est pas complètement digérée. Tu te ramasses avec une glutamine qui est mixée avec une glycine. Donc, deux acides aminés qui vont rentrer en circulation. Bien, le système de terre, aussi tu peux qu'il peut l'être. S'il va voir la glutamine du seul, il va dire « Ah, la glutamine, c'est mon ami. Parfait. Je ne t'attaque pas. » Il va voir la glycine du seul, il va dire « Ah, la glycine, t'es mon ami. Parfait. Je ne t'attaque pas. » Mais s'il voit une glutamine et une glycine ensemble, il va dire « Oh, c'est quoi ça? Je ne te reconnais pas. Je ne connais pas ça. » C'est un intrus. Il faut l'attaquer. Réaction du système de terre compte. Ça peut provoquer aussi… Tu as plus de chances de développer des réactions allergiques et des adhérurances ou des choses comme ça. Et ça, c'est la perméabilité intestinale. C'est l'intestin qui peut être trop perméable ou… Oui, c'est ça. C'est souvent qu'il peut être trop perméable. Fait qu'il est censé laisser passer des choses. Mais s'il laisse trop passer de trucs qu'il n'est pas censé laisser passer, ça va créer de l'inflammation, ça va créer des réponses immunitaires, ça va un peu déséquilibrer le système immunitaire. Fait qu'en fait, le gluten est un peu reconnu pour beaucoup de monde. Ça peut créer de la perméabilité intestinale, c'est connu. Le stress peut créer beaucoup de perméabilité intestinale. Le stress a beaucoup d'impact là-dessus. Très important. On n'en vit pas de stress au Québec depuis deux ans. Pas en tout. Pas en tout. Donc, c'est imperméable, l'eau ne passe pas. Perméable, le stress rentre en salle, je vais vous le dire tout de suite. Ok. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis un test qu'évidemment, au Québec et au Canada, on ne fait pas sûr que ce n'est pas checké. Mais maintenant, aux États-Unis, un test de médecine fonctionnelle qui est quand même assez connu. Ils vont tester la zonuline. C'est une protéine qui est sécrétée. La zonuline. Le test de zonuline. Ça, généralement, en médecine fonctionnelle… Ça sonne bisonne, hein. La zonuline. Moi, je ne mets pas avec la zonuline. Zonuline, c'est ça? Zonuline. Zonuline. Ok. Qu'est-ce que c'est? Zonuline, c'est une protéine qui est sécrétée, qui va augmenter la perméabilité intestinale. Donc, quand on teste la zonuline, plus que de zonuline, plus que la personne, la perméabilité intestinale est élevée. Puis ça, c'est un test en médecine fonctionnelle que les médecins des États-Unis peuvent tester pour voir un peu l'état du système digestif, voir si l'intestin est peut-être trop perméable ou incorrect. Et ça, c'est un test qui est intéressant et… Écoute, ben, ça, c'est super intéressant, là. C'est l'ouvrage. Des marquants inflammatoires, OK. Les cytokines inflammatoires, comme on parle depuis le début, comme le TNF-Alpha et l'interféron au Gamma, sont capables d'augmenter la zonuline de l'intestin. Donc, ils vont rendre l'intestin plus perméable. L'augmentation de la zonuline va augmenter la perméabilité. Donc, s'il y a plus de perméabilité, il y a des substances qui vont passer, qui ne doivent pas passer, ça va créer l'inflammation. L'inflammation va augmenter le TNF-Alpha et d'autres cytokines inflammatoires comme le Gamma. Fait que ça, le TNF-Alpha et l'interféron, en montant, vont recréer encore plus des zonulines. Les zonulines vont recréer de la perméabilité. Tu vois-tu, c'est un genre de sec? Ouais, c'est beau, c'est un sec vicieux. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est super intéressant. Fait que… C'est ça, quand tu me parles de ça, là, tu me parles de TNF. TNF, c'est quoi? C'est un marqueur inflammatoire, c'est un cytokine. OK, parfait, c'est un cytokine. C'est un récepteur comme on faisait tantôt lui, il est là, puis il fait communiquer tout le monde. C'est ça, c'est un messager chimique qui envoie de l'information aux cellules. Voilà, 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 parfait. Donc, on reprends ton exemple avec ça. Donc, tu me parles de zonulines, puis tu me parles de ton messager, là. Ouais, bien, quand on veut… Tu sais, quand on donne l'information… Plus ton messager comprend, plus il y a de zonukine, puis plus le tube se comporte bien. Est-ce que c'est ça un peu l'idée? Répète donc ça. OK. Plus ton messager est franc et est capable de donner les bonnes informations, plus exemple, mettons, on va se retrouver exemple avec des cytokines qui vont être fonctionnels, plus on va être capable justement d'avoir un taux de zonulines qui va être élevé à l'intérieur du tube, qui va permettre justement une meilleure perméabilité, un meilleur fonctionnement. Non, parce que tu n'as pas de… Tu sais, les cytokines, là, c'est des messagers chimiques. La zonuline, ça n'a pas besoin de communiquer avec rien. C'est juste que la zonuline, dans le fond, elle va… Plus qu'elle est élevée, plus qu'elle a de perméabilité intestinale. Donc, plus que tu as des substances qui peuvent se… Si tu as plus de perméabilité intestinale, tu as des substances qui peuvent rentrer en circulation, qui n'ont pas d'affaires là, et qui va créer de l'inflammation. Donc, l'ETNF alpha et l'interféron gamma, entre autres, vont augmenter. Bien, si tu as plus de l'inflammation, tu sais, le cémiteur voit ça et dit « Oh, c'est ça, je ne te reconnais pas. » Donc, le fait que ta zonuline soit excessivement élevée, ce n'est pas nécessairement bon. Non, non, ça veut dire qu'à peu près n'importe quoi qu'il rentre, là. Oui, c'est ça. Ok, 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 et ceux-là sont des marqueurs qui te disent « Excuse, quand le gars regarde ça, si ces deux-là sont élevés, ça veut dire que ton tube, c'est la douane, c'est Canada. Tout passera, puis personne ne les arrête. » C'est bon. La zonuline, c'est ça, c'est ça, tes zonulines. Plus que tes zonulines, plus que n'importe quoi peut passer. Si n'importe quoi passe, tes marqueurs inflammatoires, comme le DNA, vont augmenter. Et si eux augmentent ces marqueurs inflammatoires-là, ils vont faire augmenter la zonuline. La zonuline va refaire encore plus passer. Et ça arrête jamais. C'est ça. Ok, 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 au revoir. Faut sûr que, plus c'est en santé, plus du temps doit être. Il faut moins que c'est en santé, plus du temps doit être. Ça revient toujours à base. Fait que la zonuline, pis tes marqueurs, c'est un peu comme le chemin Roxanne qu'on a nous autres au Québec. Toutes les cristines importées passent par là, pis on ne lui demande rien, on lui donne même un chèque. Ouais, c'est ça. On est full zonuline au Québec. Solide. On va se partir un nouveau parti, le parti de la zonuline. Après ça, là, on y va avec une partie de la vaseline. L'autre pointe par en arrière. D'autres comparaisons? Ha ha ha! On est encore capable de faire des analogies. Ok, suite. Fait que, si on continue plus avec, comme j'avais parlé tantôt, le soutenu vraiment aux cellules immunitaires. On a la consommation de grotrans qui peut augmenter l'interleukin 6, l'interleukin 8, TNF-alpha, la protéine C-réactive. Le tabagisme, si vous ne savez pas que le fumet, ce n'est pas pour la santé, et vous vivez sûrement, on va vous l'annoncer. On vous l'apprend aujourd'hui, le fumet, ce n'est pas bon. Ha ha ha! C'est ces caves, là, mais c'est ça. Ça, c'est comme la conne à TVA, la pharmachienne, qui est arrivée l'année passée, puis qui a dit qu'il y avait une étude qui avait sorti, qui disait que faire de l'activité physique, là, ben c'est bon pour le corps. Oui. OK? Ah oui? Hey boy, t'es tortard de 100 ans, toi! On ne savait pas ça. On ne t'a pas au courant. C'est Ben Johnson qui nous a parlé dans les années 80, on ne savait pas ça. Oui, mais c'est une chance qu'on a ça, t'es vu, anxiété, je te chute en tête. Sinon, on ne savait pas quoi passer. OK. Donc, les grotrans, les sucres, le tabagisme. Ensuite, le tabagisme augmente l'interleukin 8, l'interleukin 1-beta, diminue les cytokines anti-inflammatoires, ça fait que ça a vraiment un gros impact au niveau de l'inflammation. Donc, le sommeil, un manque de sommeil peut augmenter TNF-alpha et interleukin 6. Le sommeil, lorsque tu es en bonne quantité et un bon sommeil de qualité, ça va augmenter l'efficacité de l'ensemble des sémiteurs. Les sémiteurs sont les meilleurs pour le rôle avec un bon sommeil. L'activité physique augmente l'inflammation localisée. Donc, comme on disait tantôt, tu as la musculation. Mais, à long terme, ça a un effet, ça diminue l'inflammation systémique. Donc, c'est vraiment bon l'activité physique, évidemment. D'accord. Si vous ne le savez pas, là, vous le savez. Quelle soit intense ou modérée, là. Oui, en général. C'est sûr, d'être sur-entraîné, ce n'est pas bon non plus. Ça peut compléter le... Tu sais, exemple, mettons, quelqu'un qui me dit, moi, je fais du yoga. Moi, je fais de l'escalade. Moi, je fais du canot. Moi, mettons, exemple, je fais un petit peu de musculation. Je fais du vélo l'été, du ski de fond l'hiver. Tu es en business. C'est correct, c'est bon. La part, c'est bon, c'est bon, OK. Ça fait que c'est vraiment bon. Après ça, au niveau du stress, ça va augmenter la perméabilité intestinale, comme j'ai dit. Oui. Ça va diminuer l'inflammation à court terme. En fait, les shots de cortisone qu'ils vont donner, c'est du cortisone. À court terme, localement, ça va diminuer l'inflammation. À long terme, ça n'arrête pas de problème. C'est ça. J'ai même une de mes clientes à qui je pense en ce moment très fort. Je vais lui dire « Salut, Mme Naud ». Elle se connaît, elle sait très bien c'est qui. Salut, mon frère. Puis, elle, vous voyez, ils ont tellement donné de médicaments. Elle a 33 ans. Elle a 33 ans. Elle a une problématique digestive, elle. Elle a environ 180 abscets directement du tube digestif jusqu'au rectum. Et ils n'ont jamais compris la problématique. Ils ont même essayé de lumineux supprimés. Puis, ils ont brûlé 40 % de la capacité de ses reins à force de donner de la cortisone et des médicaments. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la médecine d'aujourd'hui ne travaille plus à faire de la médecine. Ils ne font pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne conçoivent pas ça. Si vous savez ça, en partant, ils pensaient à un problème de tube digestif puis de la bombarde au cortisone à côté. Bien, d'après toi, ça fait quoi? T'abaisse encore plus la capacité de son corps à combattre n'importe quelle problématique qu'elle a parce que tu crées de l'inflammation. T'abaisse la permanence intestinale. Voilà. Alors, donc, tu fais quoi tamper à son problème? Tu sais, je vais vous dire une affaire. Moi, quand j'ai du monde qui me disent « Ah ben moi, c'est mon médecin qui m'a dit ça », moi, là, je recule la table puis je m'en vais. Non. Non. Je suis aujourd'hui... Aujourd'hui, je suis... Je vais dire, comme j'ai déjà entendu dans un film, je n'ai plus d'amour dans le cœur aujourd'hui. Non. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que la médecine, je ne généralise pas. Et ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que la majeure partie des gens en médecine ne s'appliquent pas à considérer les gens comme des patients, mais je les vois comme des clients. Travailler 20 heures semaine à 275 000 $ par année, en pensant que personne n'est capable d'avoir un médecin de famille au Québec. Excusez-moi, en Ontario, là, tu sais, ils ont des populations qui sont un peu moins nombreuses que nous autres pour le même prorata de médecins, puis il n'y a personne qui en manque. C'est quoi qui arrive? Mais il y a du monde qui ne travaille pas ici. Donc, on revient à ça, du moins. C'est très, très intéressant, manque de sommeil et cortisol. Effectivement, oui, c'est sûr que ça, ça ne vous aidera pas à bien vous sentir. Dormis trois heures, ça embrasse, puis j'ai fait de la poudre. Pas sûr que le déjeuner le lendemain, il s'assimine. Pas sûr, pas sûr. Les phases de sommeil, c'est important aussi. Comme une fois, tu dois l'entendre aussi, « Ah, moi, j'ai pris un café le soir ou je bois de l'alcool, ça m'aide à dormir. » Ça m'aide à dormir. Être inconscient et dormir, c'est deux choses distinctes. C'est vraiment pas la même chose. C'est très bon. Tu mesurais les phases de sommeil, tu serais clairement la personne ne dors pas. Juste dans les phases qui sont non optimales, des phases 1, ils ne vont pas partout dans les phases 4. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est bon, c'est bon, excellent. Finalement, pour finir cette section-là, en fait, on voit aussi que certaines hormones, évidemment, qui ont des impacts. Les neutrophiles et le macrophage ont des récepteurs pour l'estrogène et la testostérone. On voit que si tu joues sur les hormones, les hormones, en fait, ne peuvent affecter le système de vert. Elles vont affecter le système de vert. Une diminution de l'estrogène a été corrélée avec une augmentation de certaines cytokines inflammatoires. Chez les abaises, ça, c'est vraiment intéressant. Chez les abaises, on peut avoir une augmentation de l'interleukin 6. Surtout, l'interleukin 6, c'est du TLF alpha. Et le gras viscéral, il est trois fois plus efficace que le gras des autres cellules adipeuses du corps pour produire l'interleukin 6. Et en fait, un des marqueurs de la santé métabolique, c'est qu'il ne ment pas, qui est vraiment un bon marqueur, c'est le ratio de gras viscéral par rapport au gras sous-cutané. Mais plus que t'as du gras viscéral par rapport à du gras sous-cutané, plus que t'es en mauvaise santé. J'espère donc. Mon Dieu, ouf. Oui, effectivement. T'sais, quand t'as rendu gras en dedans, c'est parce qu'il n'y a plus de place dehors pour en mettre, là. Là, on a un problème. Sérieux. Imagine-tu l'abaisse, comment ça va pas bien quand ils pognent la COVID? T'sais, il y a 35% plus d'interleukin 6 qu'une personne en bonne santé, et plus ils sont signalement à l'angéinité innée, limitée à l'occupe, c'est juste complètement mauvais. Zéro. Ils sont pas capables de se faire louer. En plus, ces fonctions, ces cellules limitaires, elles sont juste pas efficaces. On l'a vu chez les obèses avec les études sur l'influenude. Les lymphocytes, des fois, sont présents, mais ils font juste rien. Ils sont complètement inefficaces. Fait que c'est vraiment... C'est comme le gouvernement actuel. Ils sont tous là, mais ils ne crossent à rien. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est comme un système immunitaire d'obèses. C'est ça. Mais voilà. Hein? Vous avez compris, hein? Je savais. Oh, ça prend toujours une petite caricature pour mieux comprendre. Fait que je termine la présentation avec trois fils d'hiver. J'ai une section de trois fils d'hiver. Etc. Excellent, excellent. Fait que j'ai... Le premier, ça va être en lien avec les enfants. Salut, mon petit poussin. Ça va même? Fait que... Ouais. Le premier va être en lien avec les enfants. Je vais vous lire pour ça. J'ai copié un extrait de mon livre, Les bases de l'immunologie fondamentale. C'est le livre qu'on a utilisé pour le cours de nature. D'accord. Je vous lis ça. Dès lors, la proportion des cellules de mémoire augmente avec l'âge. Probablement en raison des contacts avec les microbes de l'environnement. En fait, les cellules... Pause. Ce que ça veut dire, c'est que les enfants... Ouais, j'ai... Laisse-toi aller. Explique-nous ça, là. Tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt dans mon bureau, là. Ouais. Ça veut dire que les enfants, aujourd'hui, ce qu'on leur impose, ne leur permet pas de développer un système immunitaire. En fait, l'enfant, là, a besoin d'être en contact avec... Tu sais, il a besoin d'aller jouer dans le corps et du sable, de se crisser les doigts dans la bouche. Il a besoin d'être en contact avec le plus de pathogènes possible. Parce que, chez un enfant, il n'y a pas la chance d'avoir les cellules de mémoire qu'un adulte a. Oui, oui. C'est normal, il vient d'arriver. C'est ça, il vient d'arriver. Son, à l'opposé, versus un adulte, son sinus. C'est l'organe qui est capable de... C'est l'organe qui va s'occuper de l'expansion clonale. Quand la réponse adaptative se montre, se fabrique, en fait, tu vas avoir une expansion clonale. Tu vas avoir des clones de lymphocytes TCD4 qui vont être un peu, comme je disais, qui vont être le bus, qui vont gérer les réponses en général. Puis, tu vas avoir les TCD8 qui vont être cytotoxiques, qui vont complètement tuer des cellules. Dans une bonne réponse efficace, tu vas avoir une expansion clonale. Il va avoir un paquet de clones. C'est comme si tu es en armée, tu te banques 1000 soldats. Si tu peux avoir 6 000 soldats, tu vas être mieux avec 6 000 soldats. Ça va être plus efficace. Ça va aller mieux. Fait que tu as besoin d'une expansion clonale. Mais le tinnus, c'est lui qui s'occupe de ça. Et chez l'enfant, il est extrêmement efficace. Puis, il s'atrophie après la puberté. Puis, il fait un peu comme, mettons, les nouveaux testosérones à partir de 20 ans. Il a normalement une croissance. Ça s'en va en 10 ans. Il fait plus que t'es vieux, moins que t'as d'expansion clonale. Mais à l'opposé, si t'as été vieux dans un corps de sable, t'as été en contact avec d'autres enfants, t'as pas fait asperger de pluriel, t'as pas loadé d'antibiotiques quand t'avais 3 ans. Puis, de vaccins, puis de tout ce que tu veux, pour avoir chez vous. Pas de contact avec les amis, mets pas tes mains dans ta couche. Touche pas ta face, mets ton masque. Et tout ça. Fait que là, tu te retrouves avec beaucoup de cellules mémoires. Fait que t'as moins besoin d'expansion clonale parce que t'as un paquet de cellules mémoires. Fait que les cellules mémoires, c'est des cellules qui vont permettre, qui sont de mémoire, qui servent juste, qui se promettent dans le corps. Ça sert uniquement à, si tu rattrapes la même affaire 2 fois, à ce que la réponse est déjà enregistrée, déjà extrêmement rapide. tu vas sûrement avoir aucun symptôme la meilleure que c'est. C'est efficace. Fait que ça, t'en veux le plus possible. Mais pour en avoir le plus possible, il faut que t'ailles des contacts le plus possible. C'est pour ça que l'enfant, c'est extrêmement important qu'il ait le plus de contacts possible. C'est pour ça que cette niaiserie de pandémie-là va affecter une partie de la population des enfants. Puis encore là, je peux faire peur au monde, mais il va y avoir une grosse variabilité dans ça. Je me souviens, Ben Lapierre, au début de la pandémie, il était parent adopté, je pense, d'une petite fille de 2 ans. Il avait trouvé, si je ne me trompe pas, il avait trouvé d'autres parents qui ne fouquaient pas avec la COVID avec des enfants de la même âge. Puis eux autres, ils s'étaient rencontrés pour que les enfants jouent ensemble, pour qu'ils étaient allés en nature, pour que sa fille aille le plus de contacts possible avec l'INCRA, pour qu'elle aille une réponse sanitaire toute supportée comme il faut. Mais tu sais, à l'opposé, les parents, ben là, on l'a livré. Ben là, on l'a livré à la pizza. On l'a livré au Salvatore. Puis elle a livré la pizza à un client, 3-4 semaines. Le client a répondu avec un pot de missa. Et il a désinfecté la boîte de pizza. Il a désinfecté la machine Interac. Il v'y a 3-4 semaines pour débitabilité. Là, il v'y a 3-4 semaines. Et il a dit, excuse-moi, excuse-moi, parce qu'on vient de payer pour pouvoir désinfecter la maison au grand complet. Fait que je ne veux surtout pas qu'on se faire... Hé, tain! Tain! Excusez, là, mais... Hé, c'est vrai, là! C'est pas une histoire qui sort de nulle part. Ça n'a pas été vu sur Facebook une fois, là. Le gars, il l'a vécu. C'est sa femme qui est allée... T'sais, imagine, là! Tiens! Hé, mon Dieu! T'sais, personnellement, un enfant, là! Un enfant, là! Alors, ça va devenir une guenille immunitaire. Ouais, ça va être une moumou immunitaire, là. Il va pogner n'importe quoi. Son système n'aurait jamais été capable de se monter des repos immunitaires face à la n'importe quelle infection, t'sais. Il va être aspergé de purelles, de l'isol, tout est désinfecté. Moins de contacts possibles. Moins vraiment que quelqu'un arrive, qui met la main sur une poignée de porte dans une école, clique, il se met ça sur le nez. Il y a tout. Il y a tout parce que son corps, c'est un débile, il n'est pas capable de comprendre. OK? Vous voyez? C'est super bon, Jimmy. La gravité de la chose. Vous voyez ce que ça fait, là. Hein? Ou bien, tout simplement, vu qu'on n'est pas assez brillant pour nettoyer les conduites de ventilation, puis avoir des écoles qui ont de l'allure avec les taxes, les impôts qu'on paye, bien, on demande aux petits amis, aussi, de la maternelle, puis les petits-enfants de première à cinquième année, de garder leur motto du vent dans les salles de cours, parce qu'on ouvre les fenêtres. Hein? Ben oui. Et graciosité du gouvernement, qui est en train de nous gérer. Merci, M. Legault, vous êtes un champion. Merci beaucoup. En tout cas, il y a une affaire qui est sûre, c'est que, ce que t'es en train de me dire, c'est que moins on permet aux enfants d'avoir de contacts entre eux autres, comme les vrais enfants devraient l'avoir, et de socialiser avec différents parents, différentes familles, plus ils vont développer des problèmes du système immunitaire à long terme. Je veux que l'immunité du système immunitaire va être faible à long terme. Surtout rendu... En fait, ils vont sentir les conséquences de ça, c'est plus à l'âge adulte, voire même si ce sont des personnes âgées, mais c'est ça, ça va faire des moments immunitaires. T'sais, je pense pas que ça aussi, pourquoi les allergies sont en hausse ou grandes depuis plusieurs années. Oui! 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 Tout ce qui est en lien avec les fonctionnements de l'auto-immunité, ça s'en va de même depuis... T'sais, faut pas chercher trop loin. Parce que les parents sont peut-être des fois trop... Ben t'sais, je vais le dire à venir, poliment, t'sais, moi je me rappelle quand j'étais jeune, excuse-moi, mais t'sais, nous autres, t'sais, on pensait même pas à ça, on jouait dehors, on mettait les mains dans la boîte, dans le gazon, partout au parc, les cordes, les amis, la piscine, t'sais, prendre le chandail de l'autre, si ça, boit dans le verre de l'autre, m'excuse, aujourd'hui, on est béton, t'sais, moi quand je pomme des fois qui me couche, on va vous dire un affaire, je n'ai pas rien solide, sinon ça m'arrive pas, pis, quand j'étais jeune, sérieux, j'ai été malade, comme t'as même pas idée, alors j'ai fait de la fièvre, j'ai été malade, aujourd'hui, j'ai pris. C'est une bonne affaire. Pourquoi? C'est parce que ton corps, il a développé ton truc, des cellules mémoires. Voilà, des cellules mémoires, voilà, exact, exact. T'sais, dans le paragraphe que j'avais marqué, on parle de, je vais sortir les chiffres là, on parle de chez un nouveau-né, au niveau des lymphocytes dans le sang, c'est moins de 5%, c'est des lymphocytes mémoires, tandis que chez un adulte, c'est 50%. 50% de téléphocytes, c'est des cellules mémoires, fait qu'on voit, il y a un switch là, fait que c'est important de cogner des enfants finalement. C'est ça, c'est important d'avoir une réponse immunitaire pour devenir un gros battant. Avant moins de la pandémie, ben là, les enfants étaient rendus avec des iPods à 8 ans, fait que ça va plus jouer dehors, ça a moins de contact, fait que t'sais déjà, on voyait, on voyait ce phénomène-là, la pandémie a juste s'y pésé sur la pédale de l'or, sur l'accélérateur, qui est amplifié. Surtout, t'sais encore là, t'sais, ça dépend des parents, il y a des parents qui ont vraiment été, mettons, je prends l'exemple de Ben Lapierre, que t'sais, sa fille est sûrement peu affectée de ça, ben t'sais, il y a des parents comme, mettons, le gars qui désinfecte sa maison, lui là, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants, parce que, ses enfants, ils ne seront pas chanceux. J'espère que ce gars-là ne se reproduira jamais. J'espère. Fait rigolo numéro 2. On a tout ça. Diet vegan, oh! Là, on va se gâter, par exemple. Oui, oui, là, on va se gâter par exemple. OK, les petits vagins martiens, on va parler de vous autres. OK, vous allez être heureux. On y va. OK. Faut savoir que, pour le système de terre fonctionne, ça prend... Ça, je vais placer, en description du vidéo, j'ai un tableau, un gros tableau, je vais placer le lien. Fait que vous irez voir, vous cliquez sur le lien, vous allez avoir chaque truc en lien avec les unités, comme exemple la différenciation et l'expansion clonale des lymphocytes. Bon, ben ça, ça a besoin de quoi? Ça a besoin de vitamines A, ça a besoin de vitamines A, ça a besoin de B2, B3. Fait que toutes les vitamines et minéraux, c'est juste vitamines et minéraux, qui sont importantes pour chaque aspect de l'immunité. Fait qu'on voit que, si c'est en carence de vitamines et minéraux, ça va vraiment provoquer. La diable vegan, c'est ça le problème de la diable vegan, c'est qu'elle ne contient pas tous les nutriments essentiels. Oui. Et surtout, tu sais, on parle beaucoup de la B12 avec la diable vegan. Dans le cas de l'immunité, elle est un petit peu moins importante que la B12, donc je parlerai moins de la B12, mais les deux qui sont vraiment plus importantes, c'est la vitamine A et le zinc. On a parlé un petit peu du zinc tantôt. Et surtout, surtout, surtout la vitamine A. C'est vraiment la vitamine A qui est la plus importante. Puis, je vais vous lire, je vais vous lire un truc à la vitamine A. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine A, tu l'as juste dans le règne animal. Ce que tu as dans le règne végétal, ça va être des pro-vitamines A. Par exemple, la bétacarotène, qui est populaire, qu'on retrouve dans les carottes. Bon, mais ça, la bétacarotène, elle a besoin d'une conversion dans l'intestin pour devenir de la vitamine A, pour devenir du rétinol. Le nom, c'est le rétinol. Et pour avoir une action sur l'immunité et le reste du corps. D'accord. Et ça prend la conversion. La conversion de la pro-vitamine A, dont, par exemple, le bétacarotène, en rétinol, dépend entre autres de la génétique, de la capacité digestive et d'absorption de l'individu, de la préparation des aliments à traitement thermique et homogéné... homogéné... I... On le reprend, tu vas regarder. C'est comme moi, tu vas le reprendre, on va l'avoir, on va l'avoir. On y va, on y va. Homogénéisation. Et voilà, parfait. Fantastique. Il a réussi. Très bon, très bon. De l'occasion du caroténoïde, donc le pro-vitamine A, dans les végétaux, de l'espèce des végétaux, de l'interaction entre les différents caroténoïdes et de la présence de lipides et de fibres en même temps que de la prise de caroténoïdes. Seulement en ce qui concerne la génétique. Et écoutez ça, ça c'est vraiment intéressant. Seulement en ce qui concerne la génétique, il peut y avoir une énorme différence d'une personne à l'autre en raison de deux variations génétiques relativement fréquentes dans la population. L'enzyme responsable de transformer les pro-vitamins A, donc comme le bêta-carotène, c'est tout ce que vous retrouvez dans le règne végétal, en rétinol, la vraie vitamina efficace, se nomme la bêta-carotène 15-15 mono-oxygénase 1. On va l'appeler l'enzyme la BCMO1. Selon une étude en 2008, 42% qui ont un LLT, là je dirais pas le nom parce qu'on s'en fout, tandis qu'un LLT sur le ARS, tandis que 24% on a une LLT sur le ARS 75-2-1. Chez les personnes ayant un LLT sur le ARS, on observe une diminution de 32% dans la conversion du bêta-carotène en rétinol par l'enzyme BCMO1. Chez les gens ayant un LLT sur les deux LLT, c'est une diminution de 69% de la conversion. Ok, stop. Là, tu vas me caricaturer ça. Oui. Dans le fond, ton enzyme est extrêmement variable selon la génétique. Selon l'individu. Oui, selon l'individu. C'est-à-dire que moi, toi, monsieur le régisseur, le caméraman, monsieur le soundman, machin qui s'entraîne là-bas, chose qui prend l'autobus. Bon, on est tous différents. Oui. Ok, right? On est tous différents. D'accord. D'une personne peut être super efficace, d'une autre personne à côté 42% moins efficace, d'une autre personne est 69%. Mais c'est 69%, c'est une crise de différence. Mais ça veut dire que quand quelqu'un choisit d'être végétarié, il n'est peut-être pas fait pour ça. Exact. Ah, c'est ça la joke. OK. OK. C'est la crise sur le somnée. Qu'est-ce que tu as? Un instant. De plus, le cofacteur de l'enzyme BCM-O1, c'est le cofacteur, c'est ce qui fait que l'enzyme est efficace. Même s'il n'est pas efficace, t'as quand même besoin du cofacteur pour qu'elle marche. Mettons, t'as un double allèle, t'es 69% moins efficace. Mais 31% d'efficacité, t'as quand même besoin d'un cofacteur. Et le cofacteur d'enzyme BCM-O1 est le fer. Et les végétaliens font partie des gens risques d'une carrière sans fer étonnée qu'il n'y a pas de fer éminique autre que dans des produits d'origine animale. Oui. Intéressant, vrai? Oui, parce que t'as du fer éminique et non éminique. Et non éminique. Voilà, exact. Moi, je sais, je travaille avec un hémochromatose en Europe, M. Leleu. Bonjour M. Leleu, je suis très content de vous saluer. Donc, ça reste à dire que quand vous faites le choix d'être paléo, d'être vegan, d'être paléo-vegan, d'être végétarien, d'être végétalo-mental, je ne sais plus comment vous vous appelez, d'être grignoteur de graines, peu importe comment vous vous appelez, ça ne veut pas dire que c'est adapté pour vous. Tu devrais tout le temps faire tester ta génétique quand tu vas avoir des diètes restrictives comme la diète vegan, la diète keto, des affaires dans le même. Tu sais, si tu veux t'embarquer là-dessus, tu vas faire tester ta génétique. Mais ça, tu fais ça comment? Il y a des tests qui existent j'aimerais en Canada cet été. Tu sais, on est au Québec, Canada, c'est pas trop connu. J'ai 50 ans, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je trouve ça super intéressant. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui nous apprend pas quelque chose. On apprécie vraiment Jimmy Bourassa aujourd'hui. Je pense que la science en nutrition va être beaucoup plus développée dans les prochaines années. Ça va vraiment être une avenue. En fait, ce qui est le plus bon marché actuellement, c'est les tests que tu commandais aux États-Unis. Ça s'appelle 23andMe. Tu marques ça sur Google. Tu marques 23andMe en anglais. Ils vont tester, tu t'envoies, ça coûte 250 piastres, c'est à peu près ça. Ils t'envoient un genre de tube. Tu vas mettre des charteins de salive. Ça a l'air que ça en prend vraiment beaucoup. Ça c'est désagréable. Il faut mettre du lard. Oui, c'est ça. C'est 250 piastres, mais quand vous êtes au Québec, vous le faites avec le shipping, avec les taxes, tout, ça revient à 8000. Mais c'est bon, c'est une fois dans votre vie. C'est toujours. C'est toujours bon de le faire. Oui, oui, oui. Ça recommande surtout les diètes restrictives. Je ne suis pas vegan évidemment, mais c'est quand même intéressant de savoir parce qu'il y a d'autres affaires en lien avec la génétique qui peuvent être super intents. Comme exemple, le superoxyde de diximutase qui est un anti-accident super répandu dans le corps. Si tu as un dysfonctionnement, parce qu'il y a beaucoup de génétique qui varie là-dessus, si tu décides d'être un marathonnier, ce n'est vraiment pas une bonne idée parce que cet anti-accident est défectueux. Ça dépend quel sport. Si tu fais de la musculation, c'est quasiment plus adapté pour tout faire de la musculation parce que le marathon, ça crée beaucoup de dommages oxydatifs, ça crée beaucoup de stress oxydatif. Si tu as des antioxydants qui n'ont pas une bonne génétique, qui ne sont pas efficaces, tu as plusieurs chances de développer des maladies et de vieillir plus rapidement finalement. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment l'avenue en nutrition de vraiment tester la génétique et d'aller plus piqué sur des affaires. Moi, en tout cas, je te dis ça comme ça sur toute réserve. Je le dis devant tous les auditeurs du show du pro, je crois que s'il y avait plus de jeunes naturopathes comme monsieur ici avec nous, qui a pris la peine d'étudier, de comprendre et de s'avancer et d'aider les gens et de les instruire et de leur donner des trucs comme ceux-là, je suis persuadé qu'il y a même bien des athlètes qui performeraient mieux, des gens qui auraient moins de maladies, des gens qui développeraient moins de problèmes puis des maladies auto-immunes qu'on serait capable de guérir beaucoup plus vite sans l'ombre d'un médicament, évidemment. Parce que ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Hippocrate qui l'a dit, que l'aliment soit ton médicament. Et ça, on parle, il y a des millénaires. C'est un peu oublié, ça. Non, non, c'est ça. Pas il y a deux semaines. Ça fait des millénaires, là. Il faut remonter au temps de... Il y a un mec qui s'appelait déjà le film, là, Ponce Pilote et les Lavabos. C'est quoi déjà? C'est quoi, c'est Jutra et les Goliathes? C'est quoi déjà? Je ne me rappelle pas. C'est ça, c'est ça. C'est des choses avec les argonautes, là. C'est avec la statue qui se promène, là. On a regardé ça quand on était jeunes pour trouver ça bon. Bon. En tout cas, j'ai l'air d'un vieux sec quand même quand je fais ça. Bon, parfait. Ça, c'est très bon. Très bon. Tu peux faire tester ta... Non, c'est Jason et les argonautes. Et après ça, tu as eu le Clash of the Titan avec les hiboux en or qui volent, là. Moi, quand j'étais jeune, c'était bon. C'est correct. Je ne suis pas si vieux, là. Ok. Ensuite? Tu peux faire tester ta génétique. Il y a 23,5. Shaker Ancestry, si vous étiez dit qu'ils le font. C'est ça. Ils vont tester 23,000 SNPs. Ils vont tester l'efficacité de l'ensemble des enzymes. Il y a certaines variations. D'autres, c'est énormément variable. Comme la vitamine A. L'enzyme qui commence avec la vitamine A, la BCMO. Elle est très variable, très, très, très variable selon la génétique. Ça fait que c'est toujours intéressant pour les gens qui veulent être vegan de faire tester ça. Parce que si elle n'est pas efficace, bien, clairement, tu auras besoin d'un système de vitamine A pour être en bonne santé sur ton système de terre. Ça ne sera pas efficace. Ça fait que ta santé en général ne sera pas optimal. Donc, c'est ça. Ça fait que c'est une dizaine vraiment… Sinon, on a parlé du zinc tantôt aussi. Il n'y a pas de zinc vraiment dans les produits végétales. Le zinc, c'est ça, très peu. Souvent, les gens qui sont vegan sont souvent carencés aussi en zinc. Comme je l'ai dit, c'est la B12, mais on ne parle pas de B12 vu que c'est moins relié à l'invité. Oui, d'accord. Mais le zinc, c'est ça. On parlait tantôt que ça diminuait la réplication des virus dans le sang. C'est vraiment important aussi pour l'interformer au gamma. Tout ce qui est en lien avec la virologie, c'est vraiment important. Ça fait que c'est ça. Sinon, un dernier point aussi. Médicaments. Oui, je parlais de certains médicaments. L'ibuprofène, le supérieur Advil, augmente la quantité de récepteurs ACE2. Ça fait que c'est un peu comme si la personne qui est déjà malade puis que son système de terre se dépasse en marche-up, puis il n'y a pas si minute, mais là, c'est un peu, s'il prend de l'ibuprofène en plus de ça, c'est comme si on dit d'avoir trois portes ouvertes à watcher. Il y a huit portes ouvertes à watcher. Ça fait que ça, c'est des portes d'entrée supplémentaires pour le virus. Ça fait que c'est sûr que l'ibuprofène, prendre des Advil en temps de Covid, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Ça, c'est un médicament qui doit faire attention. On parle toujours de modération. Oui. Au besoin. C'est ça. À base, tu sais, les Advil, mettons, tu te laisses, tu as mal de tête, ça peut être intéressant, mais tu ne serais jamais censé utiliser ça à chaque jour, comme certaines personnes font. Tu sais, c'est toxique pour la fois. Je prends pas de chance. Je prends deux Advil, des fois. Tu fais là, c'est une connasse. C'est pas ça qu'il faut faire ça. Ou j'ai mal partout, je prends des Advil. C'est mal partout. C'est mal partout. Il y a une cause à ça. C'est ça. C'est la cause d'arranger le problème pour ne pas prendre des Advil. Tu ne récupères pas bien, tu fais de l'over training, ton alimentation est insuffisante, ton sommeil n'est pas bon. L'inflammation. L'hormonelle est déficient, il est en inflammation constante. Oui, c'est ça. Ok, voyez, on parle de ça, depuis tantôt, ça revient toujours à ça. Autres médicaments, M. Mourassa? Oui, les médicaments pour la pression artérielle. Tu as certains médicaments, pas tous, mais certains médicaments pour la pression artérielle, c'est des insinibiteurs. Fait qu'eux, encore une fois, les gens qui sont là-dessus, c'est pas bon pour la COVID. C'est des fonds d'entrée supplémentaires pour la COVID. Elle est vraiment très bonne. Elle est vraiment très bonne. Et tout ceci, on vous le prescrit, là. Avec le sourire, on va vous aider. On sait ce qui est bon pour vous. Ah oui, vous, vous savez pas ça. Mais nous autres, on sait ce qui est bon pour vous. Hein? On va vous arranger ça. Hein? Bande d'idiots. Inéduqués. Bande d'eunuques. Vous n'avez rien à comprendre. Non, c'est pas grave. T'as pas à comprendre. T'as juste à suivre. Ferme les yeux. Ferme ta gueule. Pose pas de questions. Hein? Quelle belle perspective d'une société moderne. Incroyable. Ensuite, M. Bourassa. Un autre médicament surutilisé, vraiment surutilisé. Les IPP. Les inhibiteurs de pompe à pâton. Ça, tu te dis bien. Oui, bon. Moi, personnellement, j'ai fait un deal avec ça. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai parlé avec Michel Gagnon. Je l'ai parlé aussi avec un spécialiste en alimentation au Québec qui est très, très, très connu. Mathieu... Son nom m'échappe vite de même. C'est parce que la réceptivité que j'ai vu de ce gars-là, ça a été zéro. Peu importe quoi. Je donnerais pas son nom de famille. Mais je vous dirais que ce gars-là, je suis persuadé que c'est... Ce qu'on m'a dit, c'est une machine. C'est un des gars les plus connaissants et les plus fantastiquement fonctionnels dans ses idées, ses propos. Ça a l'air que lui, là, il est vraiment sur la coche. Ouais. Ses relations personnelles, c'est plus difficile un petit peu. Tu comprends-tu? Moi, quand j'y avais demandé, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis un cas réel de ça. Moi, je me t'ai fait prescrire ça, brûlement d'estomac, reflégastrique, etc. Bon. J'ai commencé à prendre ça. Ça l'arrête. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ça a amené des problématiques autres que celles-là. C'est addictif, en plus. Tu vois qu'à arrêter ça, tu as l'effet, l'effet feedback. Tu sais, ton estomac, il pense qu'il y a un petit zinc à digérer, fait qu'il produit de l'acide chlorhydrique en malade mental. Bon, voilà, effectivement, je corrobore. Je corrobore. Voilà, voilà, exact. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que moi, je me suis sevré. Alors, j'ai commencé, mettons un exemple, avant, j'en prenais tous les jours. Après ça, je l'ai pris aux deux jours. Après ça, je l'ai pris aux trois jours. Après ça, je l'ai pris aux quatre jours. Là, c'est juste quand je vais arriver, mettons un exemple, la fin de semaine. La fin de semaine, si je sais que je mange un petit peu différemment, la pompe à proton a l'habitude de sécréter à côté. Fait que quand je prends ça, ça calme un peu le jeu, et c'est bien. Depuis que je fais ça, j'en ai pas de problème. Puis, il y a une affaire que j'ai enlevée, j'étais un gros mangeur de viande rouge. Fait que la viande rouge, j'en mangeais deux ou trois fois par jour, des fois, donc j'ai enlevé. Beaucoup de poulet, beaucoup de jambon, beaucoup d'œufs, du poisson des fois, mais pas tellement, à l'école du moins. Plus ça, et ça, ça a vraiment pas réglé mon problème. Mais qu'est-ce que t'as à nous dire, celle-là-dessus, les IPP? Parce que ça, oui, j'en ai plein. Ben, je pense, dis-moi, dans ta pratique, tu remarques ça aussi. Je pense, puis j'écoutais, j'écoutais un podcast, j'ai réécouté un podcast, en fait, dans les derniers mois, sur le stress, avec Sonia Rupien, qui est chercheur, qui est directrice du centre de recherche sur le stress humain à Montréal. Puis elle, j'ai lu aussi son livre, en a parlé beaucoup. Et je crois que les mouvements d'être humain sont davantage causés par le stress que par l'alimentation. Je pense. Oui, je crois. Tu es d'accord avec ça? Oui, je crois effectivement, oui, parce que je te dirais que c'est des problèmes que j'ai jamais eus dans ma vie. Et c'est des problèmes qui se sont... Quand t'es stressé. Voilà, exact, c'est après ça. Voilà, exact, c'est la même chose. Ma mère est sur des IPP depuis plus de 20 ans, puis on essaie, elle a beaucoup de la misère que c'est la gestion de stress, donc on essaie de travailler là-dessus, mais c'est une crise de job, parce que ça fait 20 ans. Le médecin, il a presque là-dessus, puis on dirait, il a comme oublié qu'il fallait qu'un jour qu'elle débattre. C'est juste des renouvellements. Fait que ça, on essaie de faire le chemin inverse, c'est touché. Mais tu sais, je pense que moi, génétiquement, si je ferais un tout croche, puis je ferais n'importe quoi, ben, tu sais, ce qui pourrait lâcher en premier, là, ça serait des Goumasuma. J'ai déjà eu certaines périodes où j'étais vraiment plus stressé dans ma vie, où j'ai eu un peu de Goumasuma. Souvent, j'étais capable de gérer du Galsicon ou du DGL, des affaires un peu plus naturelles, mais c'est vraiment les seuls temps que j'en ai eu dans ma vie, c'était quand même léger, c'était vraiment des périodes que j'étais vraiment stressé. Mais je pense que, c'est ça que je vois un peu, là, je pense aussi... Le stress, Dr. Plania, il faudrait peut-être, à un moment donné, se rencontrer encore dans une capsule et que tu viennes nous en parler. À quel point ça peut modifier la structure même de tout le corps enzymatique, digestive, hormonal... Une fois de plus, c'est un sujet que les gens comprennent extrêmement mal, extrêmement mal géré par... Puis moi, Sonia Lupien, qui est une chercheure scientifique, j'ai écouté dans un podcast, elle disait, regarde, on essaie de convaincre les médecins de telle, telle, telle affaire, puis il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Par exemple, la dépression et le bonheur sont gérés de la même façon par le médecin généraliste. Mais elle, au niveau de la science sur le stress, un est associé avec une hyper-production du cortisol, et l'autre condition est associé avec pas de production de cortisol. Clairement, ce n'est pas la même chose. Elle essaie de gérer ça de la même façon. Elle essaie de convaincre les médecins, puis le collège des médecins, en fait, c'est plus le collège des médecins que les médecins, qui ont des capacités d'évalustrer, puis ils ont des capacités de gérer ça, mais le collège des médecins est très « old school » au Québec, donc il n'y a rien qui avance. Les corporatifs qui sont des dinosaures administratifs, il n'y a rien à faire avec ça. On a-tu d'autres médicaments? J'ai parlé de l'hydrocolyne, l'ibuprofène, médicaments à pression. Non, je pense que c'est les quatre que je voulais... Ah, l'IPP. Oui, mais je n'ai pas dit finalement ce que je voulais dire avec l'IPP. Les IPP, bon, ça diminue l'acide gastrique, mais comme j'ai parlé tantôt, l'immunité innée, l'acide gastrique fait partie de l'immunité innée, l'acide gastrique, le HCL, tue des bactéries. Fait que souvent, si tu as la COVID, tu appognes au niveau, tu sais, par l'alimentation ou tu veux un enfant qui lèche un point de table qui a la COVID, ben, ça va rentrer par le système digestif, ça peut rentrer par là. Ben, l'acide cloridrique peut tuer une partie, ça ne tue pas 100%, mais ça tue quand même une bonne partie des bactéries. Fait que les gens qui sont sur des IPP ou n'importe quoi qui est antiacide, ben, finalement, ils ont moins d'acidité gastrique, donc ils ont plus de chances d'avoir des bactéries qui passent l'estomac, qui créent de la dyspiosse au niveau de l'intestin et qui rentrent dans le système. Fait que ça fait vraiment ils n'ont plus à changer. Tu as utilisé ce mot-là tantôt, la dyspiosse? Oui. Ce débalancement des bactéries. Merci. C'est parfait. C'est des bactéries, mettons, parce que tu as des bonnes bactéries puis tu as des mauvaises bactéries. Fait que quand tu as un débalancement au niveau des bactéries, tu as trop de mauvaises bactéries par rapport aux bonnes bactéries, tu as une dysbiose. Dysbiose intestinale. OK. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui au niveau gouvernemental est une dyspiosse. C'est appelé ça trop d'épais pour le nombre de brillants. C'est ça. Et voilà. OK. Parfait. C'est bon. OK. D'autres choses? Ben, je finissais avec des petits conseils très importants pour utiliser son système de terre. Pas, 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 les conseils de votre naturopathe pour votre santé. Allez-y par Dupy Bourassa. Je veux clarifier une chose. Tu sais, on entend beaucoup le terme « booster le système de terre » et on entend beaucoup les autorités de santé publique qui disent qu'on ne peut pas booster un système de terre. C'est vrai. On ne peut pas booster un système de terre, mais on peut l'optimiser. Fait que, tu sais, 99% des gens, leur système de terre n'est pas optimal. Donc, on peut l'optimiser, on peut l'améliorer. C'est vrai que ça ne se booste pas. La terminologie est mauvaise, mais c'est un peu joué avec les niveaux du congrès. En début de pandémie, j'ai vu des avertissements de santé publique de dire qu'on ne peut pas booster un système de terre. Vous ne pouvez rien faire pour l'améliorer un système de terre. C'est faux. C'est vrai qu'on ne peut pas le booster, mais qu'est-ce qu'on peut l'améliorer, là? Tu sais, tu peux bien manger, bien vivre, bien dormir. Ça, c'est sûr que ça ne nuit pas. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, au sein numéro un, je me dis que ça s'applique peut-être un petit peu moins aux éditeurs du show du pot. Puis je me dis que si tu écoutes le show du pot, il coûte peut-être un peu moins le TVA puis les médias de masse. Je me dis généralement. Oui, non, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, on va le donner pareil parce que j'ai certaines personnes qui, dans mon entourage, sont allumées et éveillées et qui habitent avec des conjoints, conjointes ou qui ont des amis qui sont endormis. Et ce n'est pas un jugement de valeur. Au champ du proche, je ne suis pas en train de dénigrer personne. Ce n'est pas ce que je respecte tous les gens dans leur choix. OK, mais on va en parler. Comme ça, peut-être que certains éveillés auront de meilleurs arguments. Peut-être cibler les gens qui ont des oeillères ou qui ont décidé que « Ah oui, la vie est belle, tout va bien, tout est beau, j'ai une vraie vie. » Tu n'as pas de vie, man, ta gueule. Tu n'as pas compris le principe. Donc, vos conseils, M. le naturopathe? Oui, oui, oui. Ne plus écouter les nouvelles anxiogènes. Les médias de masse, on ferme ça, fini, fini. Ça ne sert à rien. Je dirais même que c'est de la désinformation. Tu sais, je te parlais tantôt. Il disait, « Attends, OK, un nouveau variant, plus contagieux. » Oui, c'est vrai, il est plus contagieux, mais il est moins mortel. C'est tout le temps des titres pour puncher, des titres pour faire peur. Je disais le nombre de fois, j'ai vu, depuis que la vaccination, depuis que les variants, ça change, mettons, après tant de temps, on n'a plus d'anticorps. C'est normal. Les anticorps, c'est des immunoglobulines. Ça vit ça dans le corps. Ça vit les plus longues. Tu as cinq types. Tu as les A, G, A, I, G, G, I, G, I, G, E. Tu en as cinq. Les plus longues, c'est 20 à 25 jours. Si tu fais un test, 20 à 25 jours après tu n'as plus d'anticorps. Mais non, on n'a plus d'anticorps. On s'en fout parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est des cellules mémoires, comme j'ai dit tantôt. Il va y avoir des lymphocytes T mémoire, des lymphocytes B mémoire. Les lymphocytes B mémoire, eux, m'ont souvenir de l'envahisseur. S'il y a une réinfection de COVID, là, il va y avoir une production d'anticorps en fonction. Mais les anticorps, on ne les produit pas pour le fun. Si tu fais un test d'anticorps et tu n'as pas donné la COVID c'est normal, tu n'as plus d'anticorps. Si tu n'as plus d'anticorps, tu n'as plus d'anticorps. Si tu n'as plus d'anticorps, C'est de la désinformation. Il n'y a plus d'anticorps. Le monde, il panique. On n'a plus d'anticorps après 25 jours. Si tu dis l'immunité, tu vas t'en rendre compte. Mais les gens ne connaissent pas ça et ils se font la TVA et la TVA, c'est ça nous a remarqué. Le monde a juste peur. Ça, c'est quelque chose que ton corps refait. Les anticorps, il est ancré, il dure un certain temps, il meurt, il recommence. Il va en faire juste s'il y a l'infection. Si il n'y a pas besoin de la faire, il n'en fera pas pour le fun. En fait, au niveau de la vaccination, la vaccination, les gens pensaient beaucoup relié avec nos anticorps, mais ce n'est pas relié aux anticorps. Le seul vaccin où ce qui existe, où ce qui est d'anticorps, c'est, mettons, les morceaux de serpents. Donc là, mettons, un serpent, tu t'es morte par un serpent, là, ils vont shooter directement des anticorps contre, qui vont aller se battre contre la morceaux de serpents, le venin du serpents pour t'empêcher de mourir. Je pense que c'est le seul qui existe. C'est vraiment, non, c'est vraiment pas... Ou tu fais sucre d'appeler par un ami. Bon, alors c'est là, c'est là que tu sais si t'as des bons amis. Dépendant où t'as été mordu. Hein? Ah, je me suis fait mordre sur la bite, j'ai un problème, là! Martin, Martin, viens m'aider, là! Il y a le gars, il est là! Putain! C'est abusé, là! J'ai pas le choix, là! Il faut que tu succionnes, tu fais quoi dans ce temps-là? J'ai pas le choix, là! Le père, d'un de mes amis d'enfant, tu sais, là, il s'est déjà fait piquer par un gros dos sur le pénis quand il est là et c'est noir. T'es-tu pas... T'es-tu pas chanceux, là? T'es sérieux, là! Top de chance, là! Non, non, sérieux! Non, c'est ça! C'est votre premier billet, c'est ta semaine, tu vas gagner! Ok, donc, arrêtez d'écouter la TV, puis d'autre manière, je sais pas si vous avez fait le test, moi, juste, sérieux, là! Ma femme, elle a son téléphone, mettons, par exemple, elle regarde des trucs sur son téléphone, des fois, je fais juste voir passer le petit corps et bleu TVA nouvelle avec la face à le go, sérieux, là! Juste ça, là! J'ai comme un haut de coeur, puis je viens mal, je fais comme, il veut quoi encore, cette calisse de truc, là! T'sais, sérieux, en dedans de moi, ça fait ça immédiatement! Je me dis, le monde, là, qui sont là-dessus, là, ils sont hypnotisés par ça, excuse-moi, ça t'amène pas une bonne santé, là! Non! Puis en fait, là, moi, je te dis, au monde, c'est vous, c'est qui le meilleur ami de la COVID-19? C'est vous, c'est qui son meilleur ami? C'est les médias de masse! Les médias de masse, le matin, une ginette, là, qui déjeune avec deux tours sur l'été, puis un verre de jus d'orange, là, et ça, ça scrappe sur le système de terre, puis ça fait que la COVID, elle, elle est bien contente, là, elle crissement contente, parce qu'elle est capable d'envahir le corps, ça lui donne la chance de se reproduire puis d'envahir le corps, tandis que, les médias de masse, au lieu de le dire, tout ça, de dire à la ginette d'enlever son, de changer de déjeuner, eux autres, ce qu'ils disent à la ginette, c'est, « Mets ton masque pour te faire vacciner! » « Mets ton masque pour te faire vacciner! » « Mets ton masque pour te faire vacciner! » « Hé, là, le masque, c'est dangereux! » « Le comité d'épicerie, il avait son masque en-dessus du nez, il va dessus tout le monde! » « On va te bourrer! » « Son... comment dire? » « Son mindset! » « Son mindset! » « Son... toute son attention, au lieu d'être porté sur son déjeuner, est porté sur le port du masque, puis Joe Bill, qui n'a pas porté son masque, puis le voisin, qu'il s'est pas fait vacciner, puis ici, puis c'est ça. » « Fait que les Mets ton masques, c'est le meilleur ami de la COVID, là, il distrait l'attention des gens vers des affaires qui n'ont pas rapport comme le port du masque, au lieu de la santé métabolique. Fait que Ginette, là, c'est ça. » « Ça va revenir exactement à ce que je dis toujours à tout le monde, et écoute bien ça. C'est pas compliqué. La COVID, une chance qu'on vous en parle à tous les jours, sinon, vous sauriez pas que ça existe. C'est malade, hein? Mais c'est ça. Moi, ma femme, par un paquet de gens que je connais, TV, journaux, radio, fini. Fini depuis mars 2020. Moi, j'ai du monde qui me disent, « As-tu vu ça? » « Non. J'ai pas besoin. Je sais où prendre mes informations, et je suis très bien informé. Et s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que ces gens-là ne sont pas là pour vous informer, ils sont là pour vous former. Et ça, il faut que vous vous réveillez puis s'apprennent ça. » « J'ai parlé de Sonia Lupin, tantôt. Je me souviens même que dans un podcast, elle avait chialé un peu, elle avait critiqué les médias de masse, dans le sens qu'ils faisaient rien. « C'est vrai. » « C'est vrai. » « Elle avait sorti un site web parce qu'elle dit « C'est tout le temps négatif. » « Le 90% des nouvelles, c'est tout le temps négatif. » « C'est ça qui capte l'attention. » « Elle avait sorti un site web qu'eux, ils font juste, ils cherchent des nouvelles à travers le monde. » « Des livres. » « Oui. « Juste qu'ils sont positifs. » « Elle dit des fois que j'ai envie de vivre un monde. » « Une claire à la tête. » « Tu m'envoies sur le site web et tu lis des nouvelles. » « Juste des nouvelles pour ça. » « Ben, je sais pas si toi, t'as connu ça. Moi, quand j'étais plus jeune, t'avais le bulletin de nouvelles et t'avais la bonne nouvelle GM. » « La quoi? » « La bonne nouvelle General Motors. » « Donc, t'as tout le bulletin de nouvelles. » « Il y a eu des feux, il y a eu des meurtres. » « Tout le monde est mort. » « C'est la mort, la mort. » « Ben là, c'est juste le désarroi, la dévastation. » « Et cette semaine, oui, le jeune Jérémy a fait un beau dessin pour son père à Pâques, etc. » « On lui remercie. » « OK, on revient. » « Alors, il y a une femme qui a été poignardée 50 fois. » « Là, ça repart. » « Alors, il y avait la bonne... » « Dans tout un bulletin de nouvelles d'une heure, on a 30 secondes qu'on te donne une bonne nouvelle. » « OK. » « Donc, je suis d'accord avec ton propos. » « Malheureusement, c'est sûr. » « Les autres, ils veulent vendre des nouvelles. « Ils veulent que ça accroche. » « Tu as plus de chance d'accrocher le lecteur en étant avec un titre catastrophique, négatif, qu'en disant... » « Chose, il a fait un dessin pour son père. » « C'est ça, c'est ça. » « Mario, le jeune, est heureux dans son cœur. » « Ça ne vend pas. » « Mario a poignardé son père 50 fois. » « Il a sodomisé sa mère. » « Bon, ça, ça vend. » « C'est calme, hein. » « Mario avait 8 ans. » « Bon, Mario avait un estime. » « OK. » « Argument numéro 2. » « Deuxième point. » « Excuse-moi. » « Argument numéro 2. » « Je dirais, c'est quasiment, je pense, c'est vraiment le plus important. » « Vous allez le voir. » « Si vous allez consulter dans la description, le lien que je vais mettre, là, avec les vitamines numéro. » « Sur les différentes fonctions du système immunitaire. » « Vous allez vraiment voir à quel point c'est important. » « Fait que c'est assuré de ne pas manquer de vitamines numéro. » « Fait que si vous dites, là, moi, j'ai dit ça à du monde, là, « OK, la personne est en bonne santé. » « Fait qu'à consommer combien de vitamines A dans sa journée ? » « Combien de vitamines A ? » « Combien de vitamines 2 ? » « Toutes les vitamines qui sont nécessaires pour le système immunitaire fonctionnent optimalement. » « Si tu es en carence d'une ou plusieurs vitamines, ton système immunitaire ne fonctionne pas optimalement. » « Fait que ça, c'est super important. » « Puis, j'ai sorti des statistiques. » « C'est des statistiques qui sont quand même un peu bien. » « Mais je n'ai pas trouvé les plus récentes. » « Ce ne sont pas des statistiques qui sont contemplées vraiment souvent. » « Donc, la première, c'est des statistiques Canada en 2004. » « Accompli des carrosses nutritionnelles des Canadiens de plus de 19 ans. » « Passé sur le estimate average recruitment. » « Je vais... » « Fait qu'on a les statistiques. » « Donc, plus de 80 % des gens de la population manque de vitamines D. » « C'est énorme. 80 %. » « T'as besoin de vitamines D. » « Regarde, ton immunitaire fonctionne pas. » « Comme il le faut. » « Je sais bien qu'on a l'hiver et qu'il fait frais. » « Tu peux aller prendre une petite marche, prendre du soleil, les gros offres de l'huile. » « Ou tu peux aller tout simplement chez les filles de nutrition. » « Aller te chercher de la vitamine D. » « Voilà. » « Ou consulter un instrument professionnel. » « Comme Jimmy Bourassa, ici, qui va te conseiller. » « Ou aller chercher de la vitamine D. » « Voilà, ce pour est, le magnésium et vitamine D. » « Tu n'as vraiment pas le choix de consommer. » « C'est deux nutriments qui sont vraiment... » « 30 ans, 5 magnésium, vitamine D. » « On passe par côté. » « On passe par côté. » « Super, parfaitement. » « OK. » « Fait que 40 % manque de vitamine A. » « 40 % quand même, c'est beaucoup. » « Mais encore une fois, on calcule le... » « Sécurité... » « On ne calcule pas l'absorption. » « Oui, oui, oui. » « On considère ce que la personne a mangé. » « Mais est-ce que l'azine est efficace ? » « Est-ce que l'azine peut convertir le bêta-carotène ? » « Est-ce que l'absorption est efficace ? » « C'est sûr que son système digestif est de la mort. » « Fait qu'elle absorbe la moitié des affaires. » « C'est sûr. Ça ne marche pas. » « On parle 40 % de vitamine A. » « 30 à 60 % de magnésium. » « Et à mon avis, c'est crispant plus de viexure. » « Oui, oui. » « 15 à 40 % zinc. » « D'après moi, c'est plus. » « C'est plus. » « Parce que moi, au nombre de cas qui ont des problèmes érectiles, d'après moi, on peut y aller en montant. » « Oui, oui. » « Faut pas oublier que ça date de 2004. » « Il y avait moins de vegan en 2004. » « Je pense qu'aujourd'hui... » « Oui, c'est vrai. » « Oui, c'est vrai. » « En 2004, on était moins fessé. » « C'est bon. » « 10 à 30 % de vitamine C. » « La vitamine C, on a retrouvé des cas de ce qu'on veut. » « Ben oui, ben oui. » « J'avais vu ça. » « J'avais vu ça avec ma femme. » « Ça prend 50 mg pour ne pas avoir une survie par jour. » « C'est rien, là. » « Quand tu manges, c'est une bouchée de légumes. » « C'est correct. » « Tu tapes un quart de céleri, puis tu l'as. » « Hé, chose un peu, là. » « C'est quoi, tu manges, toi ? » « Oui, c'est ça. » « À quelle poids qu'il doit manges, pour être carrossé en vitamine C, là. » « Quoi, t'arrêtes chez Timothons le matin, tu t'en vas-tu nez chez... » « Là, Timothons, une fois, t'as de la salade tomate... » « T'as de la salade tomate... » « T'as de la salade tomate, est-ce qu'il y a quelque chose... » « C'est vraiment... » « Je suis déjà avec un gâteau, je dîne avec un homophobe, puis je saute avec une tarte au sucre. » « Hé, n'est-ce-tu de drôle, y'a pas à dire. » « Android est un plus que notre société, on t'encourage. » « Avec un monster par-dessus ça, puis je manque de gâte. » « Fait qu'on a 10 à 45 % à la banque de vitamine B9 et 10 à 30 % à B6. » « Après ça, j'ai sorti selon le département de l'agriculture aux États-Unis en 2009, fait qu'il y a 5 ans plus récent. » « Eux, ils ont sorti des stats. » « 50 %, 55 % de la vitamine A. » « C'est plus de 15 % que ce qu'on avait en 2004. » « On avait peut-être un peu plus de vegan en 2009 qu'en 2004. » « Oui, effectivement, ça devait commencer à apparaître, cette race-là. » « 68 % à la banque de bénézium, encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus que ça. » « 42 % à la banque de zinc. » « 48 % de vitamine C. » « 75 % de B9. » « 35 % de B6. » « Le problème aussi avec la B9, on peut en parler un peu, c'est que l'acide folique. » « Des fois, les gens prennent des supplements d'acide folique. » « Mais l'acide folique n'a pas de fonction. » « Encore une fois, on pourrait parler de génétique. » « Mais pour certaines personnes, on a misère à la convertir en folate. » « D'accord. » « Tu vas voir, mettons, un exemple, il y a des supplements, c'est plus rare, ça coûte plus cher. « Mais, mettons, un exemple, la TPE. » « Moi, je prends la multidimine de la TPE. » « D'accord. » « Les autres, c'est du L5-méthyl-tétrohydrofolate. » « Ça, c'est la version active. » « Fait que tu n'as pas besoin de ton version. » « Tu prends ça, puis c'est de la B9. » « D'accord. » « Chez certaines personnes, prendre de l'acide folique. » « Si l'enzyme est déficiente, tu ne seras pas capable à la convertir. » « En plus, ça va compétitionner la forme active de l'acide folique pour les récepteurs. » « Ça peut avoir quasiment un impact négatif. » « D'accord. » « La B9, c'est présente vraiment dans les légumes beurre. » « Fait que les gens, ce qu'ils ne mangent pas, j'ai rasé les fruits et légumes. » « Surtout les légumes beurre. » « Oui. » « Une petite pomme, un petit céleri, ça a l'air heureux. » « Oui. » « Fait que c'est quand même 75 %. » « Tu as 35 % de B6. » « Oui. » « C'est ça. » « Fait que c'est vraiment ça. » « Éviter les hyperglycémies au niveau alimentaire. » « Vraiment, pour vrai, je pense que c'est une des pires choses pour le système de terre. » « C'est vraiment les hyperglycémies. » « Alors, quasiment encore pire qu'une mauvaise hyperglycémie chronique. » « Vraiment aiguë. » « Le système n'est vraiment pas faite pour gérer ça. » « T'es parti sur la brosse. » « T'es allé de tes pines poutine à 3 heures du matin avec deux morceaux de tarte au sucre. » « Puis t'es parti se coucher en mangeant, mettant un popsicle. » « Oui. » « Tu viens d'en faire le lendemain matin quand tu t'erbes, t'es comme ça. » « Ça, c'est pas bon pour toi. » « Fait que pour les hyperglycémies, c'est vraiment d'éviter les aliments transformés qui ont plus d'impact. » « Le sucre affiné, surtout en liquide. » « Parce que, tu sais, mettons, tu manges du sucre affiné dans la version solide, il y a une certaine digestion. » « Si t'es relativement à votre santé, comme, mettons, moi et toi, on a des peptides antéro-gastiques. » « GLP1, GLP. » « Qui sont capables de pré-produire l'insuline pour éviter, justement, que le taux de sucre monte trop haut. » « Fait que quand tu le manges version solide, il y a une digestion, il y a tout. » « Et ta glycémie va beaucoup moins monter qu'à exemple, tu te cales un jus de fruits. » « Tu peux prendre la même quantité de sucre, mais en jus de fruits ou en Pepsi ou whatever. » « Ça ne requiert pas de digestion. » « Non, c'est ça, c'est trop rapide. » « D'accord. » « Les peptides dans les universités n'ont pas le temps d'être sécrétés et de faire action. » « Donc, c'est vraiment, si tu veux spiker une glycémie bien comme pour, vraiment le liquide. » « Tu sais qu'en liquide, c'est vraiment ce qui est le plus efficace, même pour des gens en santé, tu vas créer une hyperglymie. » « C'est vraiment à éviter. » « Tu vois ça, le monde, ils font des journaux alimentaires. » « Là, ils n'écrivent pas les liquides. » « C'est comme Chris, c'est un liquide, ça compte. » « Tu bois de l'eau, du thé, du café, du jus, du perillette, un peu, faut que j'en parle. » « Ah, ben, le matin, à toi le matin, c'est deux doses au beur de pin avec un verre de jus d'orange. » « OK. » « Moi, dans ce temps-là, c'est marqué sur la feuille non fonctionnelle. » « C'est fini, on arrête ça là. » « Non. » « Hé, un gras, un carb. » « J'ai juste du sucre. » « OK, le gras va retarder l'assimilation du sucre. » « J'ai un sucre rapide avec un sucre, pour exemple, qui est plus complexe. » « Hé, il m'a dit à un enfant, tu arrives au bureau une heure et demie après. » « T'as faim, t'es plus grand, je vais... » « Madame, prenne un troisième café. » « Je pense que j'y arrive pas, c'est normal. » « Je comprends pas, je perds pas de poids. » « Tu me disais pourquoi. » « Tu passes pas ton petit morceau de fromage de vache qui rit pas le problème. » « C'est pas ça là. » « OK. » « Ensuite. » « Fait que c'est vraiment, c'est sûr d'avoir un bon sommeil. » « Comme j'ai dit, le sommeil est optimal pour... » « C'est une demi. » « C'est ça, c'est une demi. » « Ne pas avoir d'inflammation chronique. » « Si c'est un peu plus abstrait à ce point-là, vous pouvez nous consulter, vous ou Marc. » « On va vous aider avec ça, d'évaluer votre inflammation. » « S'assurer que vous n'avez pas d'inflammation chronique. » « C'est une bonne chose, aiguë, mais pas chronique. » « Avoir une bonne sensibilité à l'insuline, encore une fois, si c'est un peu complexe pour vous. » « Pour nous consulter, on va vous aider avec votre sensibilité à l'insuline. » « Puis finalement, au niveau de la supplémentation, c'est... » « En fait, c'est s'assurer d'avoir au moins 100% des vitamines no que t'as besoin. » « Fait que si tu juges que... » « Si tu juges que t'es pas capable d'aller chercher ce que t'as besoin dans l'alimentation, on va essayer d'aller chercher avec des suppléments. » « Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire ? » « Si t'es pas capable d'aller chercher via l'alimentation, c'est important de aller chercher via le supplément. » « Merci. » « Que ça soit un supplément ou l'alimentation, qu'on s'en fout, faut aller chercher ce que t'as besoin. » « OK. » « Faut aller 100% de toutes les vitamines minéraux dans le cas de l'immunité, surtout ceux-là qui sont importants pour l'immunité, c'est-à-dire la grande maladie. » « Fait que... » « Des suppléments des vitamines minéraux, ça peut être intéressant au niveau de l'immunité. » « Puis je dirais même, je mettrais un petit warning, je n'ai pas beaucoup trop parlé, mais de faire attention à certains produits naturels qui peuvent être vendus pour aider à l'immunité, comme exemple de l'alimentation ou du curcuba. » « Je n'ai pas beaucoup parlé, mais dans la différenciation des lymphocytes, tu parles des TH1, TH2, TH17, toutes sortes de choses. » « Selon l'environnement du corps, il y a une différenciation des lymphocytes. » « Quand tu vas aller vers, par exemple, le TH1 est un antiviral. » « Fait que si tu vas vers l'équinacée, l'équinacée promouvoie le TH1. » « Fait que c'est une bonne chose pour du monde en général. » « Mais si la personne est déséquilibrée, son système très déséquilibré, puis il est déjà trop TH1, tu peux avoir acheté du l'équinacée. » « Fait que tu vas amplifier le problème, finalement. » « Fait que c'est pour ça que d'aller donner des herbes ou des choses qui vont jouer sur des phases de TH1, TH2, TH17, tu sais, le curcuma énible le TH17. » « Fait que tu sais, ça va énibler aussi l'inflammation. » « En général, pour une bonne partie de la population, ça peut être une bonne chose. » « Mais si tu ne connais pas l'état immunitaire d'une personne, moi, je n'irais pas faire la recommandation de l'acide, du curcuma ou des produits naturels qui vont aller jouer sur les TH2. » « Parce que tu ne connais pas l'état immunitaire. » « Fait que c'est vraiment juste d'aller avec la base. » « Les vitamines immunéroses, tu peux avoir de combler ce que tu as besoin. » « L'alimentation, du sommeil, gestion de stress, activité physique, pas fumer. » « C'est vraiment le basic. » « Avec ça, tu n'as aucun problème avec l'acide immunitaire et aucune chance de mourir de la COVID ou de maladies infectieuses. » « Mon Dieu, fantastique, merveilleux et tout aussi intéressant. » « Alors, c'était la capsule pour aujourd'hui. On vous remercie beaucoup. » « Nous sommes live directement au 3055 pour le voir à Mel, local 114. » « Le Jim Alain, pour nous rejoindre, toujours le même principe. » « Alors, vous faites le 418, le 20482-46, le 20482-46. » « Vous faites le 1 à l'extérieur de la région de Médecins de Québec ou le 00. » « Parce que si vous êtes en traversée transatlantique, c'est peut-être que si vous êtes en train de regarder le show, « c'est peut-être que votre immunité est plus forte que la mentalité des émasculés et des hypnotisés qui vivent ici. » « Et que la solution, c'est la santé. » « Et ça, aucune compagnie pharma n'en vend et ne va s'en vanter. » « Franchement, aujourd'hui, M. Bourassa, je suis impressionné. » « Je suis excessivement content de vous avoir reçu à mon show. » « Franchement, merci beaucoup. » « Jimmy Bourassa. » « Jimmy Bourassa, Mathieu Rapat. » « Écoutez, vous avez des questions, les intéressants. » « Est-ce qu'on peut te rejoindre? » « Oui, oui. En fait, n'importe qui qui a une question en lien avec ce qu'on dit. » « Vous ne pouvez pas commenter le vidéo YouTube directement. » « Oui, effectivement. » « Je vais essayer d'aller lire les commentaires et de répondre. » « C'est sûr que je ne suis pas un binologue non plus. » « Ça se peut qu'il y ait des questions un peu plus. » « Si je ne suis pas capable de y répondre, je n'y répondrai pas. » « Mais tout ce que je peux répondre, je vais y répondre. » « Sinon, vous pouvez venir m'écrire en privé. » « J'ai une page Facebook. » « Jimmy Bourassa N.D. » « J'ai un compte Instagram aussi qui est semi-personnel, semi-professionnel. » « T'as-tu un courriel où est-ce qu'on peut te rejoindre directement? » « Mon compte Instagram, c'est jimibou.nb. » « Mon courriel, ça va être... » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Alors moi, je vais faire une affaire avec vous, ce qu'on va faire. » « Je vais demander ça à mon organisateur de capsules comme tel, je peux dire. » « Excusez-moi. » « Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va mettre les coordonnées. » « Je vais demander à Jimmy qui me les donne. » « On va mettre les coordonnées à Jimmy tout simplement en bas sur son compte Instagram, sur Facebook. » « Puis vous avez les nôtres aussi pour nous rejoindre en même temps. » « Donc à partir de là, c'est bien des questions, des interrogations. » « Je suis disponible. Monsieur est disponible aussi. » « Mon Dieu, écoute, il va falloir s'en voir. » « Il va falloir s'en voir pour en faire de quoi ? » « Parce qu'écoute, moi, on a ouvert la porte à un paquet de choses super intéressantes. » « Et aujourd'hui, à mes 50 ans, ça fait 32 ans que je suis là-dedans, tu m'as appris quelque chose. » « Alors, je suis excessivement avalé. » « Alors, regarde, effectivement, c'est super intéressant. » « Alors, si c'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la capsule cette semaine. » « Mesdames et messieurs, les auditeurs, je vous revois la semaine prochaine. » « J'ai différents sujets à traiter avec vous. » « Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro. » « Je vous revois la semaine prochaine. » Sous-titrage ST' 501